... Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents, d'avoir répondu à l'appel pour cette conférence de haut niveau, pour le coup. Nous avons l'honneur de recevoir ici à l'Institut français, je suis très honorée de l'accueillir ce soir en tant que directrice adjointe de l'Institut français, M. Pierre Azou, qui est historien, écrivain et professeur-chercheur, qui nous fait l'honneur ici de venir donner une conférence suite à la sortie de son dernier ouvrage sur la géopolitique au Moyen-Orient, notamment en Irak, et également la présence ici de Jérôme Horto, qui est chercheur associé avec l'IRMC ici en Tunisie et qui permettra d'avoir ce dialogue de fond avec M. Razou ce soir. Donc je vous souhaite un bon débat et des échanges riches avec notre public tunisois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne, pour ces mots d'introduction. Ce sera un échange, mais surtout avec vous. Moi, je ne ferai que passer la parole. Peut-être un mot pour commencer, pour expliquer un petit peu les circonstances de cette conférence, de cette intervention de Pierre Razou, qui est ici, en fait, et vous le confirmerez peut-être tout à l'heure, en visite, en visite d'études à Tunisie pour rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs et puis, et donc pour alimenter vos analyses sur la Tunisie et sur le Maghreb. Ce n'est pas votre première visite en Tunisie. Vous aurez peut-être l'occasion de tout à l'heure de le rappeler, puisque vous venez quand même ici assez régulièrement. Alors pourquoi cette visite ? Essentiellement parce que, comme ça a été dit, Pierre Razou travaille donc au ministère de la Défense dans un institut qui s'appelle l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM. Peut-être que vous pourrez aussi nous dire un mot sur ce que c'est que cet institut, comment il travaille, à qui ses analyses sont destinées. Vous êtes directeur de recherche dans cet institut et chargé du pôle, donc, Pensée Stratégique Comparée, au pluriel. Mais je suppose que vous ne vous intéressez pas qu'à la pensée stratégique, mais aussi comment la stratégie donne lieu à une pratique militaire, à des opérations militaires, mais aussi à une pratique politique. Au-delà de cette fonction, comme ça a été dit, vous avez publié de nombreux livres. Alors, je ne les citerai pas tous, mais des livres qui s'intéressent à un certain nombre de questions, mais qui concernent, touchent, toutes, pardon, le Maghreb, surtout le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, en fonction de la manière dont on veut les découper ce territoire. Ce que certains appellent aussi le Levant, puisque vous êtes intéressé à Tsaal, à l'armée israélienne. Et puis surtout, il me semble que l'un des livres majeurs que vous avez publiés porte sur la guerrière en Irak, une publication de 2014, mais donc vous nous avez dit qu'une deuxième édition... Oui, une version poche actualisée et enrichie, sort début novembre, donc, chez Timpus, donc, chez Perrin, mais en version poche, donc, livre de poche, le début novembre, donc, d'ici 3-4 semaines, et donc accessible sur Internet, Amazon, et dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Absolument, dont les librairies tunisiennes, je suppose. Alors, il n'y a pas que ce livre-là, il y en a un autre aussi, Histoire de la Géorgie, un livre sur la guerre des Six Jours, mais qui est issu de votre doctorat, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est celui sur la guerre de Kipour. C'est celui sur la guerre de Kipour, votre doctorat, d'accord. Et puis, d'autres, enfin, un livre sur le Chili. Alors, on ne va pas pouvoir évoquer, évidemment, toutes ces compétences que vous avez, et donc l'idée a été aussi de structurer un petit peu cette intervention. Donc, on va aborder deux points principaux. Je vous rappelle le titre de cette conférence, « Vers une nouvelle géopolitique au Maghreb et au Machrec ». Donc, en fait, on va passer un certain temps à parler du Maghreb, et puis ensuite du Machrec, et puis surtout, on aura du temps, ensuite, pour une discussion avec vous. Alors, peut-être, si vous me permettez, pour introduire un petit peu la question du Maghreb, il y a une question comme ça qui me vient un petit peu à l'esprit spontanément, c'est qu'est-ce que la révolte tunisienne, la révolution tunisienne, les transformations qui ont affecté cette région depuis 2011, posent comme nouveau défi, justement, pour cette géopolitique du Maghreb. Il y a beaucoup de questions, évidemment, secondaires qui arrivent un petit peu à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'au Maghreb, il n'y a toujours pas... Pourquoi est-ce que le Maghreb n'est pas parvenu à s'unir, à constituer une forme de puissance régionale ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est face à une différenciation telle des trajectoires nationales entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, et je ne sais pas si vous intégrez aussi la Lévie ? Est-ce que, dans ce cas-là, quelle clé de lecture peut-on véritablement dessiner ? Est-ce qu'il est possible, véritablement, de dessiner, de définir une grille d'analyse, une grille de lecture, pour comprendre où va, si je puis dire, le Maghreb ? Est-ce que cette question est... Tout introduire votre propos. Jean-Sériam, en tout cas, je vous la livre. Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de m'avoir invité. Est-ce que je ne parle pas trop proche, pas trop près du micro ? Il n'y a pas trop de l'arsen, ça va ? Alors, c'est parfait. Oui, c'est une très bonne question. Alors, vous allez voir, je vais justement y répondre en vous montrant des cartes. Quand on parle de géopolitique, forcément, le mieux, c'est de vous montrer des cartes marquantes, enfin, qui sont censées, que j'ai faites moi-même, donc, qui vont illustrer mes propos. C'est-à-dire, c'est des cartes que vous ne trouverez nulle part ailleurs, pas sur Internet, parce que, finalement, elles illustrent, finalement, un concept ou une idée ou un rapport de force, ce que je vois. Par rapport à la question que vous me posiez sur la Tunisie, quel impact du printemps arabe, enfin, au départ de la révolution tunisienne, sur, finalement, les recompositions régionales, je pense que, en fait, le premier impact, c'est qu'il a accéléré l'intervention, si vous voulez, ou l'arrivée d'acteurs non immédiatement maghrébins dans le jeu nord-africain. Pour le dire autrement, maintenant, il y a plein de gens, enfin, pardon, il y a plein d'États, plein d'acteurs, dont je vais vous montrer tout à l'heure tout de suite une carte, qui, en fait, joue, entre guillemets, au Moyen-Orient, pardon, en Afrique du Nord, si vous voulez, et donc, ça complexifie le jeu. Donc, la première carte que je vous montre, c'est celle-ci. C'est juste pour vous montrer, je vais me lever, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, c'est facile pour moi, pour expliquer. J'ai mis sur cette carte, donc, alors, ça va bien au-delà, bien sûr, de l'Afrique du Nord, mais, alors, bien entendu, je sais bien que l'Égypte ne fait pas partie du Maghreb, mais, malgré tout, l'Égypte fait géographiquement partie de l'ensemble, on va dire, rive sud de la Méditerranée. Donc, c'est à ce titre-là que je l'ai fait figurer. Le but, si vous voulez, c'est de vous montrer que, en fait, aujourd'hui, quasiment tous les grands acteurs du jeu international jouent en Afrique du Nord, et ce n'était pas le cas avant, pas autant. En fait, ça a été le cas pendant la guerre froide, ou à la fin de la guerre froide, mais, finalement, depuis les années 90, on était arrivé à un système assez simple, c'est-à-dire où il y avait, globalement, chaque État, et puis, chaque État avait un ou deux aux États privilégiés qu'il aidait, ou qu'il considérait comme son partenaire privilégié. Et donc, le jeu était relativement simple, et puis, il n'y avait pas de rivalité véritablement géopolitique, du moins, bien sûr, il y en avait entre les États du Maghreb, typiquement Maroc-Algérie, Algérie-Libye, Libye-Égypte, ainsi de suite, mais il n'y avait pas de rivalité très forte entre les États qui jouaient ou qui rentraient dans la région. Or, aujourd'hui, donc là, c'est la carte aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des drapeaux d'à peu près tous les grands acteurs. Ce qui veut dire que tous ces grands acteurs considèrent l'Afrique du Nord, quelque part, comme une ère de jeu. Quand je dis jeu, évidemment, vous ne le prenez pas sur le plan ludique, mais comme une ère de manœuvre et une ère où ils vont pousser leurs intérêts, leurs intérêts géostratégiques, et géopolitiques, et géoéconomiques. Donc, si je commence rapidement, l'Égypte, comme ça, ensuite, on ira, on va dire, de côté du Machrek vers le Maghreb et du Levant vers le Pouchant. Alors, en Égypte, finalement, il y a deux, trois ans, lorsque Morsi, lorsque Sissi a repris le pouvoir, quatre ans, maintenant, vous avez raison, pour moi, quatre ans, globalement, on avait quoi ? On avait l'Arabie Saoudite, un peu les Émirats Arabes Unis, et la France. Bien sûr, l'Égypte, traditionnellement, l'Angleterre, très puissante, les États-Unis, extrêmement puissants pendant la guerre froide, jusqu'aux années 2000, début des années 2000. Puis ensuite, les Américains et les Égyptiens se sont un petit peu fâchés pour différentes questions, etc. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde joue en Égypte. Les Français qui considèrent l'Égypte comme un pays extrêmement important, pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent le canal de Suez, ils leur ouvrent l'axe maritime qui permet de relier la Méditerranée à la Mer Rouge, à l'océan Indien, et ensuite à l'Asie. Et c'est quand même cet axe maritime-là qui est l'artère jugulaire vitale pour maintenir nos économies, nos économies occidentales, européennes, mais aussi les vôtres, pour exporter et importer des matières premières, exporter des biens manufacturés, des biens agricoles, des denrées agricoles, etc. Donc, la France. L'Arabie Saoudite, qui considère l'Égypte comme l'une des portes de sortie de son pétrole, parce que le problème de l'Arabie Saoudite, c'est que tout le pétrole et le gaz produit ne sortent finalement que par Damam, c'est-à-dire en fait un terminal pétrolier ici sur le golfe arabo-persique, et deux autres ici, Jeddah et Yombo, sur la Mer Rouge, que donc ici, vous avez une artère vitale, un oléoduc colossal qui coupe en deux l'Arabie, et que tout le pétrole qui est exporté d'Arabie Saoudite, il faut bien qu'il passe ensuite soit ici, par le détroit de Bab-el-Mandeb, par Djibouti, soit par le détroit d'Hormuz ici, soit pour le pétrole qui va en Occident ou au-delà, en Afrique du Nord, et puis ensuite aux Etats-Unis ou en Amérique, par le canal de Suez. Donc le canal de Suez, c'est la porte de sortie nord du pétrole saoudien. Donc pour les Saoudiens, c'est très important. C'est d'autant plus important que le maréchal Sissi, de leur point de vue, a le bon goût de maltraiter les frères musulmans. Pourquoi ? Parce que les frères musulmans veulent renverser le pouvoir militaire égyptien, et que donc, évidemment, le maréchal Sissi va lutter bec et ongle pour les éliminer et pour garder le pouvoir. Donc les Émirats Arabes Unis, c'est pareil. C'est surtout un agenda sécuritaire qui consiste à soutenir le maréchal Sissi parce qu'évidemment, il tape sur les frères musulmans. Donc ça, c'est un très bon plan pour eux. Donc tout ce que je parle aujourd'hui, c'est assez librement. Donc ne me citez pas intégralement. Mais c'est juste pour essayer de vous expliquer avec des mots simples la raison et la présence des grands acteurs dans chacun de ces États. Et puis les Russes, donc les Russes reviennent parce que les Russes se disent nous sommes désormais présents militairement en Syrie, en Méditerranée orientale, et puis on vient de découvrir des gisements de gaz, enfin, non pas on vient, mais il y a quelques années, des gisements de gaz offshore en Méditerranée orientale ont été découverts. Ce sont des gisements très importants qui équivalent à peu près les gisements de la mer du Nord. Donc en termes de volume, c'est assez considérable. Ce qui veut dire que ça permet à terme à tous les États riverains qui auront des droits finalement sur ces gisements gaziers, évidemment, dans un premier temps, d'espérer d'être indépendant sur le plan énergétique et ensuite d'exporter ce gaz et donc de gagner de l'argent avec. Et là, on retrouve l'agenda des Russes. Les Russes ont une vraie stratégie gazière mondiale, en tout cas, au moins pour la partie occidentale du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent énormément de gaz, ils exportent du gaz à l'Europe et ils veulent rester dans un tête-à-tête gazier avec les Européens. Ce qui veut dire que les Russes essayent de soit neutraliser, soit contrôler, soit être à partie ou pris dans les ententes de tous les projets gaziers qui concernent typiquement, par exemple, la Méditerranée. Pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas trop de gaz qui aillent alimenter ensuite les Européens pour faire concurrence à leur propre gaz. Donc, accessoirement, ils espèrent une base militaire en Égypte pour montrer qu'ils reviennent dans le jeu et qu'après 25 ans d'éclipse dû à l'effondrement du système soviétique, le Kremlin, Vladimir Poutine, est de retour et montre de nouveau que la Russie est un acteur incontournable sur la scène régionale et sur la scène internationale. Et puis, j'ai remis le drapeau américain parce que, autant le drapeau américain était en berne ou éclipsé depuis une quinzaine d'années, autant depuis l'élection de Donald Trump. Alors là, Donald Trump, une des premières choses, enfin, un des premiers tweets qu'il a fait, c'était de dire alors j'aime beaucoup mon copain Erdogan et j'aime beaucoup mon copain Sissi. Je plaisante. Ceci dit, ça revient à dire que le message était extrêmement clair, c'était les Etats-Unis qui sont des... qui dans la région vont développer ou développent une vision pragmatique, c'est ce qu'il annonce, vont bien évidemment se rabibocher, en tout cas, se réconcilier avec les Égyptiens et c'est très largement en cours. Donc, les Etats-Unis reviennent dans le jeu. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pratiquement beaucoup d'acteurs importants et influents en Égypte. La Libye. La Libye, vous avez, vous connaissez la situation, une Libye coupée en trois avec la côte ouest, la Tripolitaine, plutôt sous influence des Qataris, et des Turcs, c'est-à-dire globalement de ceux qui soutiennent la mouvance des frères musulmans. Côté oriental, donc, la région de Benghazi, donc la Syrénaïque, la région de Benghazi, Tobrouk, avec le maréchal Haftar, là, très fortement soutenu par les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et puis, au sud, au sud, un grand vide, un grand désert, tout le monde qui circule dans les déserts, etc. J'y reviendrai après pour le grand sud pour vous montrer sur d'autres cas. La Tunisie, la Tunisie, c'est pareil, la Tunisie, et ça m'amène à répondre directement à la question de la révolution tunisienne, c'est que pour tous ceux qui veulent soutenir le, disons, l'idéal et ce que représente la révolution tunisienne, bien sûr, ces États-là sont présents pour aider la Tunisie, essayer de consolider, stabiliser la Tunisie, pardon, typiquement la France, les États-Unis, mais également l'Italie, l'Union Européenne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, enfin, un certain nombre de, disons, les pays européens plus les États-Unis. Et puis ensuite, ça se complique parce qu'ensuite, vous avez ceux qui veulent faire échouer l'expérience tunisienne qui jouent aussi pour essayer de faire en sorte que ça échoue ou en tout cas pour faire en sorte d'orienter l'évolution du système vers autre chose, typiquement le cas de l'Arabie Saoudite. Et puis ensuite, ceux qui veulent la réussite de l'expérience tunisienne mais pour l'orienter dans un autre sens, typiquement le Qatar et la Turquie. Donc ça veut dire que là, déjà sur la carte, vous voyez immédiatement qu'en fait, notamment en Tunisie, donc dans votre beau pays, il y a une survalorisation de la caste tunisie et donc beaucoup de gens arrivent pour essayer non pas d'être influents, de gagner des marchés, etc., mais beaucoup plus d'essayer ou bien d'aider à la pérennité du nouveau régime actuel, disons du nouveau système politique actuel ou au contraire pour essayer de mettre des bâtons dans les roues ou de réorienter dans un sens différent cette expérience. Et puis, bien sûr, l'Algérie. Alors, l'Algérie, en fait, en Algérie, bien sûr, on a d'autres drapeaux. On a d'abord le drapeau chinois. Oui, je n'ai pas mentionné en Égypte, bien sûr, les Chinois. Les Chinois sont extrêmement présents en Égypte. Pourquoi ? Parce que les Chinois, vous savez, ont racheté le port d'Athènes, sont en train de racheter des ports de conteneurs très importants en Turquie, ont racheté plus de la moitié de la flotte commerciale grecque qui est très importante, c'est-à-dire les navires qui naviguent sous pavillons grecs, il y en a énormément, Onassis, vous vous rappelez toutes ces histoires-là. Et pourquoi ? Évidemment, pour alimenter l'axe de communication maritime qui, là aussi, passe par la Méditerranée orientale, le canal de Suez, la Mer Rouge, l'océan Indien et qui, au passage, va charger à Djibouti, à Port-Soudan ou dans les ports d'Afrique orientale pour ensuite amener les matières premières en direction de la Chine pour, dans l'autre sens, ramener tous les produits manufacturés produits en Chine pour les exporter dans l'autre sens aux mêmes endroits. Donc, pour la Chine, il est vital de laisser ouvert l'axe Djibouti et le détroit de Babel-Mondeb, ici, l'axe de sécuriser la Mer Rouge mais surtout aussi de sécuriser le canal de Suez, l'Égypte, pour avoir accès à ce hub très important en Méditerranée orientale pour les Chinois. Donc, les Chinois investissent énormément d'argent en Égypte à l'heure actuelle. Beaucoup plus, paradoxalement, ils sont en train de remplacer en termes de volume d'aide, notamment les Saoudiens et les Émiriens qui, eux, font face à des difficultés de paiement suite à l'effondrement des prix pétroliers et au fait que le pétrole, le prix du baril de pétrole va rester bas durablement. Je reviens à l'Algérie. Je reviens à l'Algérie. L'Algérie, justement, la Chine. La Chine qui constitue, enfin, les Chinois qui constituent la première communauté d'expatriés aujourd'hui en Algérie, environ 40 000. C'est-à-dire que les Chinois sont les étrangers les plus nombreux en Algérie aujourd'hui. Extrêmement présents dans le BTP, donc dans les travaux publics, la construction, les infrastructures. Pourquoi ? Parce que la logique stratégique chinoise, c'est de projeter des grands axes de communication de, on va dire, de l'Orient vers l'Occident et typiquement, je vous passe sur les grands projets de route de la soie mais simplement sur ce segment-là de la carte, c'est prendre des points de départ Djibouti et faire des grands axes, des grandes routes de communication comme ça, hop, vers le golfe du Gabon et ensuite vers l'Afrique, vers l'Afrique occidentale et au niveau de l'Afrique du Nord, c'est créer des grands axes de communication routier et la maritime et la maritime, il se heurte quand même aux ambitions et aux présences des puissances européennes, de l'OTAN mais aussi des Russes, etc. Mais donc un axe de communication terrestre qui partirait en fait du canal de Suez, donc aussi bien Alexandrie, Ismailia que Suez et qui ferait toute la route côtière. Donc l'intérêt, c'est pourquoi ? Pour ensuite continuer en direction de l'Amérique centrale, les Caraïbes, voire les Etats-Unis pour exporter ou pour importer, pour multiplier en fait les routes. Donc paradoxalement, l'intérêt stratégique géopolitique des Chinois, c'est plutôt de stabiliser la zone pour créer des axes de communication. C'est clairement ce qu'ils font. Ils font ça sur le segment égyptien, ils ont fait déjà, ils continuent à faire sur le segment algérien et ils sont en train de faire sur le segment marocain, ce qui m'amène ensuite au Maroc. Et les Russes, c'est typiquement aussi les Chinois, construisent un hub, un port, si vous voulez, un grand port de conteneurs à El-Amdania, ici, à l'ouest d'Alger, destiné à contrebalancer ou à concurrencer celui de Tangemède, construit par les Marocains ici, pour aller en direction de la Méditerranée. Et les Russes, donc, les Russes sont là parce qu'ils espèrent des contrats militaires, ils espèrent une base militaire et puis ils espèrent tout simplement montrer qu'ils sont de retour et qu'ils comptent dans la région. Et le Maroc ? Le Maroc, c'est pareil, c'est intéressant. Typiquement, beaucoup de gens, je ne sais pas vous, beaucoup de gens pensent ou pensaient que, bon, globalement, au Maroc, qui était influent, les Américains, les Français. Voilà. Sauf que, en fait, maintenant, de plus en plus, il y a eu une période où les Saoudiens étaient très influents. Pourquoi ? Parce que la famille royale de Mohamed VI, je ne vais pas entrer dans les détails, mais est liée familialement aux Saoudiens, à la famille saoudienne, parce que, évidemment, ils sont déterminés à être, là aussi, influents pour éventuellement contrôler un petit peu ce qui se passe, pour contrer, disons, l'influence, on va dire, russe et chinoise en Algérie, mais surtout pour contrer l'influence iranienne qui commence à se faire sentir au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Marocains ont une véritable stratégie d'expansion d'influence nord-sud en direction de l'Afrique. c'est-à-dire qu'ils s'exportent, ils considèrent que quand vous parlez avec eux, ce qu'ils appellent la nouvelle frontière, la nouvelle frontière marocaine, en fait, c'est cette frontière-là qui les pousse à aller vers le sud en direction de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, même du Mali, etc. dans ce sens-là. Or, et notamment pour créer du business, des sociétés de services, d'assurance, de banques, etc. Là, ils rentrent en contact avec un certain nombre de communautés chiites qui sont établies là depuis assez longtemps et donc qui sont chiites et qui ont des liens privilégiés avec les Iraniens. Donc, pour faire plaisir aux Saoudiens, il y a à peu près dix ans, oui, c'est ça, il y a à peu près une dizaine d'années, les Marocains avaient rompu leur relation diplomatique avec l'Iran et il y a 18 mois, ils ont rétabli leur relation diplomatique avec l'Iran pour traiter avec eux et notamment pour s'entendre sur les développements et les joint ventures dans cette région-là. Et puis, les Chinois, alors bien sûr, les Américains ont toujours été très présents. Pourquoi ? Parce que le Maroc, c'est stratégique. Le Maroc, c'est à la fois le contrôle de l'accès de la cote atlantique et du point, si vous voulez, qui permet de passer de l'Atlantique à la Méditerranée et à l'Afrique du Nord. Donc, c'est une tête de pont cruciale, c'est surtout le détroit de Gibraltar. Donc, ça permet de fermer ou d'ouvrir en quelque sorte la Méditerranée. Et puis, économiquement, c'est important parce que le Maroc, vous savez bien que leur première source de revenus, c'est le phosphate. et aujourd'hui, les trois plus gros clients du Maroc pour le phosphate sont, alors ça dépend des ordres, ça dépend des années, mais globalement, ce sont les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont trois pays qui ont besoin d'agriculture extensive pour des tas de raisons et que pour cette agriculture extensive, il faut énormément d'engrais, donc il faut beaucoup de phosphate. Donc, en fait, les Américains ont mis sous quasi-protectorat, en tout cas sous protection, le Maroc en disant nous, nous serons toujours là pour vous défendre le cas échéant. La France aussi, bien sûr, grand partenariat historique, etc. Et les Chinois ? Les Chinois ont déboulé il y a un peu plus d'un an, il y a 15 mois. En fait, les Chinois, pourquoi ? Parce que c'est toujours cette même logique qui consiste à s'étendre en direction de l'Atlantique à travers la mer Rouge, l'Afrique, etc. Et les Chinois sont allés voir le roi Mohamed VI en lui disant vous avez des fins de mois difficiles, etc. Il n'y a plus de touristes occidentaux qui viennent au Maroc comme d'ailleurs à l'époque, il y a 18 mois, comme dans la plupart des pays de la rive sud de la Méditerranée, pas de problème, on va s'entendre. On vous envoie, soyons modestes, pour commencer 5 millions de touristes l'année prochaine, 5 millions de touristes l'année prochaine. Vous les prenez, vous vous en occupez, etc. Vous nous faites des bons prix quand même. Et nous, en échange, on va faire des deals, on va construire des usines d'automobiles, on va construire des usines, enfin en tout cas, on va investir énormément dans les énergies vertes, on va investir dans l'agriculture, et donc on va vous aider à vous développer économiquement. Et le roi Mohamed VI qui avait des fins de mois difficiles, était très embêté parce que son père avait tout fait pour maintenir les Chinois à distance pour des raisons justement géopolitiques, mais aussi parce qu'il pensait qu'il préférait miser sur les Américains plutôt que sur les Chinois. Mais quand on a des fins de mois difficiles, le roi Mohamed VI a dit, d'accord, je top. Donc il est allé faire un grand voyage à Pékin pendant plus d'une semaine où il a conclu, où on lui a déroulé le tapis rouge et où les Chinois et les Marocains ont conclu et concrétisé des accords très importants. Voilà, c'était juste pour vous montrer sur cette carte-là que tout le monde joue, mais que le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, le problème essentiel, et ça répond à la deuxième partie de votre question, sur les, sur les, comment dire, l'union du Maghreb arabe, sur la coopération entre les différents pays du Maghreb, etc. Le drame, quelque part, c'est que les pays d'Afrique du Nord fonctionnent sur une logique nord-sud, tous, et non pas sur une logique transversale est-ouest. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez bien à chacun de vos pays, y compris à la Tunisie, alors la Tunisie, c'est un cas un petit peu à part, mais sinon globalement, clairement le Maroc, l'Algérie, la Libye et l'Égypte, et c'est l'histoire aussi, ça remonte au 18e, 19e, 20e, puis même maintenant, c'est-à-dire que tout le monde, au lieu de regarder vers les voisins et de se dire mais après tout, nous avons la même culture, les mêmes origines, souvent la même religion, les mêmes valeurs, etc. Des économies totalement complémentaires, des économies complémentaires, chacun produit un peu de tout, et tout ça serait très complémentaire. Bref, au lieu de mettre en réalité l'union du Maghreb arabe, au contraire, pour des tas de questions liées à l'histoire, aux rivalités, chacun regarde complètement, ignore les autres et regarde vers le nord. Donc le Maroc, en fait, ne regarde plus aujourd'hui en direction de la Méditerranée. Le Maroc, il regarde en direction de l'Europe, notamment le Portugal, mais surtout l'Espagne, la France, comme ça, mais le Maroc regarde essentiellement du côté de l'Atlantique. C'est-à-dire que le Maroc est devenu un État ou une puissance régionale atlantique, plus une puissance méditerranéenne. Pourquoi ? Parce que je vous ai expliqué, ses principaux clients et partenaires économiques sont ici, sont là avec le Brésil. Et donc la logique du Maroc, c'est de finalement tenir à distance les Algériens et de dire, bon ben voilà, maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de développer notre influence et notre économie en direction de l'Afrique, en direction du Sud. Les Algériens, ben eux, sont obnubilés, pareil, par ce lien Nord-Sud, c'est-à-dire qu'en fait, ils regardent un peu moins les Espagnols, mais beaucoup la France, l'Italie, un petit peu l'Espagne quand même pour lui vendre une partie de son gaz et de son pétrole. Mais bref, ils ne regardent pas ses voisins directs, enfin, ils les regardent, mais pas pour considérer que c'est des partenaires avec lesquels on peut vraiment développer une véritable union ou un véritable partenariat, sauf la Tunisie. La Tunisie est un cas à part. Et par contre, lui, il regarde à fond vers l'Union africaine. Donc c'est pour ça que pendant des décennies, les Algériens ont investi sur l'Union africaine, à Addis Ababa, etc. Pourquoi ? Notamment pour marginaliser le Maroc, le grand rival régional. Parce qu'évidemment, les Algériens et les Marocains pendant à peu près 40 ans, enfin, depuis qu'ils sont indépendants, se disent on veut être les grands garçons dans la cour de récréation de la rive sud de la Méditerranée et en fait, on veut être le big boss du Maghreb. Donc, à force de rivalité, ils ont compris qu'ils se neutralisaient mutuellement, donc en fait, ils s'ignorent et donc ils regardent là aussi en nord-sud. Donc les Algériens regardent, en direction non plus de la côte africaine, disons, occidentale ici, mais clairement, plutôt la bande sahélo-saharienne et plein sud direction vers l'Union africaine. À côté, il y a la Libye qui est devenue une sorte de grand tronc noir de Maelstrom qui, tel le tronc noir de l'espace, absorbe tout ce qui passe à côté et puis en général risque de les renvoyer on ne sait pas trop où. Mais en fait, c'est une zone hors contrôle. Donc eux, ce n'est même pas nord-sud ou quoi, c'est simplement un tronc noir mais historiquement, c'était aussi nord-sud puisque c'était le lien avec l'Italie et ensuite le lien avec le Tchad. Donc vous êtes toujours sur cette logique nord-sud. Et enfin, l'Égypte. L'Égypte, c'est pareil, c'est nord-sud. Qu'est-ce qui est important pour les Égyptiens ? C'est historiquement le Nil, source de vie. C'est le dossier numéro 1 sur la table du maréchal Sissi. Ce n'est même pas les frères musulmans, ce n'est même pas la péninsule du Sinaï, c'est le Nil. Maintenir le niveau d'eau douce qui coule dans le Nil pour faire vivre la population égyptienne qui connaît un boom démographique colossal. Donc c'est le Nil, c'est la mer Rouge, là aussi nord-sud. Donc c'est le canal de Suez, c'est le détroit de Babel-Mondel. Et récemment, c'est la protection des gisements gaziers offshore de Méditerranée orientale qui sont globalement ici. Ce qui veut dire que les Égyptiens, eux aussi, résonnent en nord-sud, mais pas du tout en est-ouest. Et c'est bien le problème parce que ça veut dire que dans ce découpage géopolitique-là d'Afrique du Nord et du Maghreb, en fait, les frontières est-ouest qui sont quasiment toutes fermées, sauf entre la Tunisie et l'Algérie. Mais le reste, c'est fermé. Ou quand c'est pas fermé, c'est poreux, mais c'est une source de gros problèmes. Et donc ça crée des tensions, parfois même des frictions qui vont jusqu'aux incidents de frontières. Par contre, le paradoxe, c'est que les frontières nord-sud, elles sont totalement poreuses. Poreuses à tous les trafics que vous connaissez, bien sûr. Tous les trafics migrants, argent, drogue, armes, j'en passe à des meilleurs, sur la région. Et donc, le drame dans tout ça, c'est que, alors même que la logique et que les Européens, notamment, qui veulent coopérer avec vous et avec les pays d'Afrique du Nord, notamment pour des raisons sécuritaires et pour des raisons de développement humain et économique, se disent, nous, on voudrait bien coopérer avec vous, mais ça n'a de sens et de valeur que si vous coopérez entre vous déjà. Sinon, c'est à fond perdu. Si vous voulez, c'est comme si on arrose un plan de tomates à 13h de l'après-midi en plein cagnard, en plein soleil, avec un petit arrosoir ou si au contraire, on fait du goutte à goutte la nuit, un peu partout de manière équilibrée. Évidemment, la deuxième solution a nettement plus de chances de fonctionner et de faire de belles tomates à la fin. Et le drame, c'est que tous les gens mal intentionnés qui veulent passer d'Atlantique à la mer Rouge pour au hasard après aller, par exemple, sur le Moyen-Orient, se disent, c'est difficile de passer le long de la rive sud, c'est-à-dire en fait sur le littoral, parce que le littoral est littéralement verrouillé. C'est difficile de passer en Méditerranémen parce que les Occidentaux, l'OTAN, l'Union Européenne font des missions de surveillance quand même qui sont efficaces et donc qui interdisent ou du moins qui limitent au maximum les trafics. Donc, le plus simple, c'est qu'on utilise les vieilles pistes caravanières, les vieilles pistes de trafic. On va sur la bande saïlo-saharienne et on passe de là à là très facilement puisque toutes les frontières nord-sud sont poreuses, que tous les groupes plus ou moins mafieux, criminels, djihadistes ont besoin de s'enrichir, d'avoir du cash et qu'il suffit donc de payer le péage à l'autoroute et ça marche. Enfin, je schématise bien sûr à l'extrême. Mais c'est quand même l'idée. Ce qui veut dire que dans ce schéma-là, eh bien en fait, c'est difficile de coopérer parce que, et ça m'amène à la fin de la question sur, et on aura fait pratiquement la moitié de ce versant sur le Maghreb, par rapport à ce que vous avez vu là, donc vous avez ça en tête, j'essaie de représenter, voilà comment, donc vous, vous êtes en Tunisie ici, donc vous avez votre vision tunisienne, et c'est normal, et c'est logique, mais là, j'essaie de vous montrer comment les Européens voient l'Afrique du Nord et le Levant, notamment l'Afrique du Nord vue d'Europe. Évidemment, pour eux, c'est panique à bord. Donc pour eux, la question, c'est, je ne vous dis pas que je partage du tout, mais j'essaie de faire de la pédagogie, même en tant que chercheur, et de vous montrer quelles sont les questions fondamentales que les Européens se posent, a fortiori avec les mouvements populistes qui montent en importance en Europe, dans les différents pays européens. Donc, les questions que les Européens comme vous, ici, on va dire l'Européen typique se pose, c'est où mettre la ligne d'endiguement face au terrorisme et aux menaces sécuritaires. Et vous avez une partie des Européens... Ah, alors là... Ah, ça revient ? Non. Ou alors c'est là. Ok. Je vais essayer de ne pas marcher sur les fiches, quand même. Vous avez une partie des Européens, notamment tous les pays d'Europe centrale, du Nord, qui ne connaissent pas la Méditerranée, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas culturellement accès à la Rive Sud. Et, y compris dans les pays qui connaissent la Rive Sud, les pays latins, etc., mais les mouvements populistes qui disent il y a suffisamment de musulmans chez nous, ça suffit, arrêtons. Ils se disent, c'est très simple, mettons cette ligne d'endiguement face au terrorisme et aux menaces sécuritaires qui viennent d'Afrique du Nord et du Levant, en Méditerranée, comme au temps de la lutte contre l'Empire Ottoman et les barbaresques, après les croisades. on a des forteresses, donc au XVIe siècle, face aux Turcs et aux Ottomans, c'était Chypre, Rôde, Crète, Malte, la Sicile, le détroit de Gibraltar, etc. Donc, construisons une frontière virtuelle en Méditerranée. Alors, aujourd'hui, vous remplacez, vous appelez ça Frontex, les opérations de l'OTAN de contrôle de la Méditerranée, mais c'est le même concept. Et puis, on défend l'Europe comme ça, et puis, laissons la rive sud à ses propres problèmes, et puis, dans quelques années, quand la poussière sera retombée, on verra ce qui se passe. Sauf que, bien entendu, ce que ces gens-là ignorent ou du moins ne prennent pas en compte, c'est qu'en Afrique du Nord, il y a aujourd'hui cinq fronts djihadistes majeurs. Donc, pardon, je me mets là pour que vous voyez. Bien sûr, vous connaissez tous Daesh au Levant, donc entre la Syrie et l'Irak, même si Daesh est en train de disparaître. il ne va pas disparaître, Daesh, mais disons qu'il va passer de en surface à souterrain clandestin. Vous avez le Sinai, ici. Bien sûr, vous avez le Yémen. Vous avez ce que j'appelle pudiquement le chaos libyen qui couvre la Libye, en tout cas la moitié nord de la Libye, qui déborde jusqu'à la frontière égyptienne et qui déborde jusqu'au sud de la frontière tunisienne et à la pointe sud-est, enfin ouest de l'Algérie. Et puis, vous avez l'immense bande sahélo-saharienne qui est un immense front djihadiste. Le problème, c'est que la stratégie des autres pays en Europe qui se disent non, il faut être réaliste, cette vision-là populiste ne mène nulle part, il faut descendre la ligne d'endigment pour combattre le djihadisme, pour combattre les problèmes sécuritaires, l'immigration illégale et surtout les trafics, etc., le plus au sud possible. Pourquoi ? Pour compartimenter ces fronts, pour être sûr que ces fronts ne se rejoignent pas. Parce que si vous écoutez les populistes en Europe, ici, c'est sûr que les fronts djihadistes vont rapidement se rejoindre et une fois que ces fronts djihadistes vont se rejoindre, c'est fini, on perd le contrôle et vous perdez le contrôle de la rive sud de la Méditerranée et je ne vous explique pas la situation dans laquelle on va tous être, nous, enfin, beaucoup de gens. Donc le but du jeu, c'est éviter par tous les moyens que ces fronts djihadistes ne puissent se réunir. Et vous voyez qu'il y a deux pays qui sont particulièrement vulnérables et particulièrement importants sur le plan stratégique, c'est l'Egypte et l'Algérie. Pourquoi ? Parce que si l'Egypte tombe, vous avez réunion quasi-automatique de quatre de ces fronts djihadistes. Alors là, on peut redessiner une carte qui englobe tout ça. Alors là, on est tous dans une situation vraiment extrêmement mauvaise. Et l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est le moyen qui permet de faire la liaison entre la bande sahélo-saharienne et le kaolivien, directement. Et bien entendu, ensuite, de menacer l'ensemble des autres acteurs, notamment la Tunisie, le Maroc et puis nous aussi sur la rive nord de la Méditerranée. Donc le but de la stratégie de mon point de vue européenne, française, européenne, etc., c'est clairement d'être extrêmement actif, de vous aider, d'aider les gouvernements de la rive sud de la Méditerranée justement à éviter que ne se produise le scénario de la réunion des fronts djihadistes. Mais pour ça, évidemment, il faut collaborer. Il faut pouvoir coopérer. Et pour pouvoir coopérer, il faut que les pays d'Afrique du Nord et les gouvernements d'Afrique du Nord se parlent et acceptent de coopérer. Vous connaissez tout ça, c'est un grand chiffre, un grand classique. Donc le coût de la non-intégration du Maghreb, c'est d'après les experts économiques, entre 3 et 5% du PIB, de la croissance. C'est-à-dire que si simplement vos pays, c'est-à-dire clairement le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et jusqu'en Égypte, vous ouvrez les frontières. Alors évidemment, je comprends bien que pour des raisons sécuritaires, c'est un peu compliqué en ce moment, mais dans l'absolu, sur le plan des échanges économiques, vous rajoutez mécaniquement, simplement par la richesse créée par les échanges, vous rajoutez 5% de croissance et de PIB. Beaucoup plus de croissance, mais donc 5% de PIB en plus. C'est énorme. Je vous laisse y réfléchir. Merci beaucoup. Ces cartes sont évidemment passionnantes. Vous en avez d'autres sur le Maghreb ? Oui. D'accord. Mais pas ce soir. Pas ce soir. Ça me permet de vous poser deux questions qui me sont venues en vous écoutant. Alors que c'est peut-être plus des questions de chercheurs attachés qui est peut-être à une approche des relations internationales particulières, mais on a l'impression en vous écoutant et en lisant ces cartes que les acteurs ce sont des Etats, des Etats-nations. Et ça me fait penser... Pas tous. Il y a des groupes djihadistes, il y a des milices. Précisément. Dans la première carte que vous avez présentée, on avait comme ça une sorte de... Un peu comme une bataille navale sur carte avec des Etats qui sont présents et qui développent des stratégies d'influence. Donc la question est très simple. Est-ce qu'on est encore ? Mais c'est peut-être le cas. Parce que vous savez, dans la littérature sur les relations internationales, on est passé à une critique du réalisme. Le réalisme, c'était de se représenter la géopolitique, si je puis dire, à travers des jeux d'acteurs d'Etats-nations. Et puis depuis, disons, une trentaine, quarantaine d'années, il y a une critique de cette approche qui est arrivée et qui a montré qu'on était de plus en plus dans une diversification des acteurs et que les Etats-nations s'étaient affaiblis et qu'au fond, il y avait actuellement des organisations internationales qui jouent un rôle. On n'a pas évoqué ni l'ONU, ni l'Union européenne, ni d'autres. Donc c'est une simple question. Est-ce que vous pensez que cette vision des choses est fallacieuse parce que ce sont les Etats qui demeurent les principaux acteurs et puis on n'a pas non plus parlé des acteurs économiques, des consortiums, etc. Et la deuxième question, ces acteurs nationaux, alors ils ont des stratégies d'alliance entre eux, certains sont plus forts que d'autres. Est-ce que vous pourriez, comme ça, en résumant un petit peu, préciser lesquels sont aujourd'hui peut-être les plus influents, les plus effectifs ou est-ce qu'on peut faire l'hypothèse est-ce que leurs stratégies qui, puisqu'elles entrent dans un cadre de concurrence, sont contradictoires et peut-être s'annulent ? Autrement dit, quels seraient les effets sur les populations, sur les Etats-nations du Maghreb de ces stratégies étrangères ? Et puis il y a une dernière question qui est liée à celle-là, c'est est-ce que tout ça favorise tout de même et renforce les souverainetés nationales ou est-ce que ça va plutôt dans le sens d'une marginalisation de ces Etats-nations dont certains ont connu récemment quand même des explosions créatrices, si je puis dire, avec un recouvrement réel de leur souveraineté politique, je pense notamment à la Tunisie. Bien sûr. Alors vous m'auriez posé la question il y a 15 ans ou 20 ans, à la fin des années 90, à la fin de l'ère Clinton-Marie, je vous aurais dit oui bien sûr vous avez raison, les nouveaux acteurs fondamentaux sont les Nations Unies, sont l'OMC, sont le G8, le G20, le G20 reste très puissant aujourd'hui, sont bien entendu les grands groupes, les grandes sociétés, Coca-Cola, je ne sais pas, Nestlé, ou quoi. Ça c'est une vision très politiste. Moi je suis historien. Donc l'historien, il regarde dans le temps long et il essaye de comprendre les évolutions du temps long. Et ce que je vois depuis 10 ans et a fortiori surtout depuis 5 ans, c'est un retour en force des États-nations puissants. Et c'est d'où votre question est très pertinente puisque ensuite vous m'avez dit donc quels sont les États capables d'influer et puissants. Ce qui veut dire que bien sûr les États, on peut classer les États en différentes catégories, disons que c'est clair que les États faillis ou les États fragiles ne sont pas des acteurs qui comptent entre guillemets. À la limite, ils sont plus des déstabilisateurs que des acteurs. Et dans ces pays-là, bien sûr que les organisations internationales, les milices, les groupes de pression, les grandes boîtes sont ceux qui comptent. C'est sûr. Mais dans les autres, notamment les États qui ne sont finalement donc ni faillis ni fragiles ou ceux qui sont fragiles mais qui ont une vraie structure d'État, typiquement la Tunisie par exemple, puisqu'on était ici en Tunisie. Non, je pense que c'est le retour en force des États-nations. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais moi, en tant qu'analyste, quand je le regarde, et pas que sur la Méditerranée, le Moyen-Orient, mais partout, c'est évident. Je veux dire, vous regardez en Asie du Sud-Est, c'est très vrai. Vous regardez en Europe, c'est très vrai. Vous regardez en Asie tout court, en Asie du Nord, c'est très vrai. En Amérique latine aussi. Donc je pense qu'on assiste au grand retour en force des États puissants, des États-nations. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est le grand retour de la géopolitique. On peut être d'accord ou pas, je veux dire, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais je pense que c'est un fait. Et donc qui sont les acteurs, puisque vous me posez la question, qui comptent vraiment ? Je crois que clairement, c'est les États-Unis, la Chine, la Russie. Il y a trois ans, dans un élan d'optimisme débridé, je vous aurais dit sans doute l'Union européenne. Je suis fondamentalement européen et même fédéraliste, je parle à titre personnel. Mais force est de constater, quand là aussi on est objectif, que pour le moment, l'Europe est en panne, nonobstant tous les efforts d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, et que pour le moment, l'Europe est vraiment en panne. L'Europe n'a plus de stratégie, enfin elle n'a jamais eu de stratégie, elle n'a aucune vision, donc elle n'est pas un acteur qui compte de ce point de vue-là. Par contre, certains acteurs européens, oui, qui eux ont toujours une vision très claire de quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Et donc les autres, clairement les États-Unis, on peut aimer ou détester, enfin plutôt détester en général Trump, n'empêche que Trump, il représente un État qui est le plus puissant de la planète et donc qui compte forcément. Et à la limite, qu'il éternue et qu'il fasse tousser les autres, c'est une réalité, mais en attendant, ce qu'il fait compte. Alors après, si vous voulez, on reviendra peut-être plutôt sur la partie Moyen-Orient, sur Trump, etc., quel est son jeu, sa stratégie. Ensuite, les Chinois. Les Chinois, c'est pareil, j'ai essayé de vous le montrer sur la carte, les Chinois maintenant comptent, ils jouent. simplement, ils jouent au go au lieu de jouer aux échecs, c'est-à-dire qu'ils placent leur pion doucement, ils assurent leur route, leur route commerciale, leur route d'influence, le business, mais ils jouent au go. Et clairement, ils jouent au go sur l'échiquier mondial, il y a des zones de l'échiquier que volontairement, ils évitent, d'autres qu'ils investissent, et ils ont une vraie stratégie, un vrai plan. J'aurais pu vous amener une carte que certains, enfin que quelques-uns d'entre vous ont pu voir sur d'autres conférences que j'ai faites ici, en Tunisie, lors de cette semaine. J'ai essayé d'expliquer, de montrer la stratégie de contournement et de développement chinois, ce qui est impressionnant, qui en fait fait du contenu, enfin de l'endigment, pardon, face au Japon, de l'endigment face aux Etats-Unis, c'est-à-dire, on ne va pas chercher l'affrontement ni avec le Japon, ni avec les Etats-Unis, juste un endigment, d'où la crise de Corée, notamment pour l'endigment, du Japon, mais qui ensuite a un immense mouvement de contournement, donc à travers, d'abord, qui vise à, si vous voulez, contourner l'Inde, qui est le rival régional, pour étouffer à terme l'Inde, pour ensuite se développer sur le Moyen-Orient, mais surtout sur l'Afrique et sur la Méditerranée, sur l'Europe, tout ça pour ensuite conquérir et aller jusqu'à l'Amérique latine. Alors, ça fait un petit peu film de science-fiction, grand complot et autres, mais je pense que ce qui fait la force aujourd'hui des Chinois, c'est qu'ils ont une vraie vision, ils ont une vraie vision pour dans 50 ans, pour dans 60 ans. Et puis les Russes, parce que les Russes, même s'ils sont extrêmement fragiles sur le plan économique, institutionnel, sociétal, etc., n'empêche que c'est une puissance et qu'ils sont de retour. Et pour la dernière partie de la question, je pense que oui, paradoxalement, ça peut être compatible. c'est-à-dire que si l'intérêt des Etats-Unis, de la Chine, des Européens, c'est par exemple de sécuriser cet axe de communication maritime qui donc, si vous voulez, relie à la fois l'Amérique, l'Afrique du Nord, l'Europe, par la Méditerranée, la Méditerranée orientale, la Mer Rouge, l'Océan Indien, pour aller jusqu'en Asie, ne s'est-ce que pour le business, pour les économies, pour faire vivre, tout simplement, ou survivre nos économies, on peut très bien s'entendre. Donc le paradoxe, c'est qu'on met, ces Etats-là sont à la fois dans une situation de rivalité, mais qui paradoxalement, répond à un objectif qui n'est pas incompatible, c'est-à-dire que les stratégies ne sont pas forcément incompatibles. La différence, c'est que vous avez ceux qui ont une stratégie à court et moyen terme et ceux qui ont une stratégie à long terme. Puis là-dedans, vous avez les Russes qui viennent placer, dans le plateau de Go, qui viennent placer leur pion un peu n'importe où, parce que bien sûr, ça répond à leurs intérêts, mais qui sont un peu les troubleurs de fêtes. Donc évidemment, ceux qui, les Chinois et les Américains, qui peuvent s'entendre, et qui, à mon avis, s'entendent très largement sur les partages de zones et sur les axes, etc., se disent, ah ben zut, alors les Russes arrivent et cassent notre beau petit mécano, enfin, notre petit jeu. Voilà. Et puisqu'on est en Tunisie, on a peut-être plus l'impression en Tunisie que les acteurs qui sont influents, c'est les Saoudiens, à quel jeu ils jouent, à quel jeu de société, eux, ils se livrent. Et les Turcs ? Ils veulent clairement faire échouer le système. Et la Turquie, vous aussi ? La Turquie, c'est comme le Qatar. Ils veulent non pas faire échouer l'expérience tunisienne, mais l'orienter en faveur de leur vision idéologique du monde. Écoutez, merci. Donc on va, du coup, ça fait une transition avec l'autre région dont on va parler, peut-être en prenant un peu moins de temps de manière à vous permettre de... C'est la décision, en tout cas l'annonce par Trump, justement, de se retirer de l'accord nucléaire iranien qui date de 2015. C'était les accords de... 14 juillet 2015. 14 juillet 2015, exactement. Pardon, je vous coupe, mais ils ont de l'humour, parce qu'à l'époque, les Français faisaient tout pour bloquer l'accord. Donc, pour le dire autrement, les Iraniens, les Russes, enfin, les Russes, les Américains et les Allemands ont convaincu, finalement, les Français de signer ce qu'on appelle le GCOEP, l'accord nucléaire iranien. Ils l'ont fait le 14 juillet, donc ils ne sont pas dénués d'humour. Et donc, cet accord est actuellement remis en question par les Etats-Unis, en tout cas, leur contribution et leur participation. Il y a eu aussi récemment des tensions très très fortes entre les Émirats et le Qatar, qui posent la question aussi du jeu des Émirats Arabes-Unis. Tout cela est lié, je ne sais pas moi du tout qui veut faire un exposé de géopolitique sur cette région, mais est lié au conflit syrien et au rôle de l'Iran. Vous, je sais que vous avez une connaissance approfondie de l'histoire du régime iranien, que vous avez travaillé longtemps sur la guerre Iran-Irak. Puis j'ai lu, en préparant votre conférence, des interventions que vous avez pu faire dans la presse. Vous preniez des positions, vous défendiez des positions relativement nuancées, conciliantes avec le régime iranien au moment même où, et même en France, on avait une position beaucoup plus dure contre le régime iranien, sans parler des Américains et leurs faucons. Vous avez même tenté d'expliquer pourquoi les Iraniens cherchaient à développer un programme nucléaire en montrant que c'était une conséquence aussi de la guerre Iran-Irak parce que les Iraniens ont été victimes d'attaques à l'arme chimique et que par conséquent, leur stratégie d'enrichissement d'uranium et de création d'une puissance nucléaire en Iran était liée non pas à une stratégie offensive, mais plutôt, un peu comme en France d'ailleurs, à une logique de dissuasion. On aimerait savoir aujourd'hui ce que peut devenir cet accord nucléaire. qu'est-ce qu'il change dans les équilibres régionaux et comment elle a encore trouvé du sens et peut-être proposé des grides d'analyse et de lecture de ces bouleversements. Bien sûr. Alors, je vous passerai la carte suivante après avoir répondu rapidement à quelques points. Alors, pour préciser, Trump, Donald Trump n'a pas dénoncé l'accord nucléaire, il ne l'a pas certifié. Alors, je sais que ça peut vous paraître subtil, comme nuance, mais la nuance est de taille. Pourquoi ? Parce que s'il l'avait dénoncé, s'il était sorti de l'accord, c'était une sortie complète, ce qui revenait à torpiller l'accord. Là, en fait, non, là, il joue à Ponce Pilate. C'est-à-dire que dans la Bible, Ponce Pilate se lave les mains quand il est question de savoir s'il va falloir condamner Jésus, les grigants, etc. Sous-entendu, il dit, en fait, je m'en lave les mains, c'est-à-dire ce n'est non plus mon problème, mais je vous mets, vous, le Congrès, le Congrès américain devant vos responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'application de la Constitution américaine, quand dans un cas, dans ce cas précis, le président des États-Unis refuse, en fait, de se prononcer, puisque ça revient à ça, en fait, il passe la main, en quelque sorte, au Congrès en lui disant c'est vous qui décidez et vous avez 60 jours pour décider. Ce qui revient à dire, si vous voulez dénoncer l'accord nucléaire, vous le faites, mais c'est vous, le Congrès, qui allez le faire. Donc sous-entendu, ensuite, le monde entier qui nous regarde et qui nous critique, ne s'en prendra pas à moi, mais s'en prendra à vous, membres du Congrès. Membres du Congrès qui, bien sûr, maintenant, ont lancé une guérilla permanente contre Trump. Donc ça revient à leur dire vous m'attaquez, moi aussi, je vous renvoie la balle, boum, revers, prenez la balle dans votre camp et réfléchissez à comment vous allez la gérer. Donc ça revient à dire que le Congrès, maintenant, accepte l'accord et finalement, donc le valide et c'est reparti pour un tour et c'est bon, c'est la responsabilité du Congrès. Donc à la limite, ça permettra d'apaiser un peu le jeu. Si le Congrès le dénonce, ce qui est une possibilité, tout est toujours possible, ça fait porter la responsabilité non plus sur Trump et la Maison Blanche, mais sur le Congrès. Et comme aujourd'hui, le jeu de politique intérieure aux Etats-Unis est extrêmement tendu et complexe, il n'a jamais probablement, enfin, il n'a probablement jamais été aussi divisés en termes vraiment de division, de fractures extrêmement dures depuis la période du macartisme, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu de, si vous voulez, presque 70 ans de climat aussi tendu aux Etats-Unis. Et donc, cette crise-là fait partie indirectement de ce jeu. Donc le drame, c'est qu'en fait, le pouvoir américain utilise, enfin, utilise, prend en otage un dossier international lourd et grave uniquement pour des raisons de politique intérieure. C'est bien ça le problème. Comme dans House of Cards. C'est-à-dire que le problème, c'est si vous voulez, Donald Trump, depuis qu'il est élu, pendant sa campagne, a fait plein de promesses, a dit plein de choses et depuis, en fait, neuf mois, enfin, bientôt dix mois, fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'il n'a pas construit le mur avec le Mexique, il n'a pas déplacé l'ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, il n'a pas fait la peau au nord-coréen, il a laissé vivre les uns les autres et sur le dossier iranien, si vous voulez, ça fait un peu beaucoup. Donc il dit, j'en ai marre à chaque fois de me prendre des gamelles et de devoir faire un 360 degrés, enfin, plutôt un 180 degrés sur ce que j'avais dit. Donc en fait, là, il dit, écoutez, maintenant, je passe la main au Congrès et c'est vous qui voyez. Ça m'amène à la carte suivante, c'est qu'au fond des choses, quand on va vraiment au fond du fond des choses, l'essentiel de la crise aujourd'hui qui ravage le Moyen-Orient est quand même essentiellement lié à la rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Je ne dis pas la rivalité entre chiites et sunnites parce que cette rivalité est totalement instrumentalisée instrumentalisée par les acteurs locaux, c'est-à-dire l'Iran d'un côté et l'Arabie saoudite de l'autre pour camoufler leurs ambitions géopolitiques. C'est-à-dire que quand vous avez une... Parce que les deux pays ont de vraies rivalités, enfin, ont de vraies ambitions géopolitiques, veulent tous les deux, en quelque sorte, dominer le Moyen-Orient, donc ont une stratégie construite et donc essayent de projeter leur influence géopolitique. Et pour ça, ils ont besoin de petites mains et ils ont besoin de renforts. Donc concrètement, ils ont besoin de sonner le banc et l'arrière-banc, enfin, pardon, de prendre des renforts un peu partout. Seulement, si les Saoudiens disent, bonne nouvelle, ou plutôt, pour commencer par les Iraniens, si les Iraniens disent « Tous les chiites de la planète venaient m'aider pour faire triompher mes intérêts géopolitiques » face aux intérêts géopolitiques de l'Arabie saoudite, ce n'est pas très mobilisateur. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, y compris dans les pays d'Asie centrale ou autres, qui les rejoignent. De même que si les Saoudiens disent « Tous les pays sunnites, tous les pays arabes, venez me soutenir pour faire triompher mon agenda géopolitique de monarchie absolue du Golfe face à l'agenda des Iraniens », ce n'est pas très mobilisateur. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Tunisiens qui a aidé les Saoudiens pour ça. Alors que si vous dites « Levons l'étendard de la croisade, du djihad et sunnites de tous les pays, unissez-vous pour aller combattre les méchants chiites qui sont en train de nous égorger partout » et même discours de l'autre côté, évidemment, ce n'est nettement plus mobilisateur. Donc à l'époque, en Europe, on avait la même chose mais c'était entre la France et l'Allemagne. On avait un peu les mêmes images d'épinales ou les mêmes exagérations. Je pense qu'en fait, c'est ça tout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a été dans l'instrumentalisation complète de la religion à des fins géopolitiques, c'est-à-dire pour camoufler, si vous voulez, des agendas purement géopolitiques. Et donc évidemment, tant que la dispute entre l'Arabie saoudite et l'Iran ne sera pas résolue, c'est-à-dire négociée, on continuera à avoir la panique dans la région. Donc c'est en fait ce que j'explique, c'est à travers cette carte-là et je reviens ensuite à l'autre carte. C'est-à-dire que là, j'ai essayé de vous montrer si vous voulez sur cette carte le fait que vous avez l'Iran qui essaye de projeter le but, un des buts, parce qu'elle en a plein, un des buts stratégiques de l'Iran, c'est de créer une route terrestre, un axe de communication en direction de la Méditerranée. Ce n'est pas pour exporter le chiisme en Méditerranée, partout, donc je vous rassure, vous n'allez pas avoir des hordes de passe-d'arand qui vont déborquer à Tunis pour essayer de transformer les mosquées. Je suis très direct. Pourquoi ils font ça, les Iraniens ? Parce qu'en fait, ils ont besoin d'exporter leur gaz et leur pétrole et leur économie en direction de la Méditerranée pour rejoindre notamment Beyrouth. Beyrouth, grand hub, grand port, si vous voulez, ou grande zone d'exportation des biens iraniens, etc. Donc il leur faut une route ouverte qui permette de traverser l'Irak, la Syrie, le Liban. Pour justement pouvoir se développer économiquement et financièrement dans cette direction-là. Évidemment, ça contrarie les plans stratégiques de l'Arabie saoudite qui, elle, cherche systématiquement à couper cet axe iranien. Ce n'est pas un axe chiite, c'est un axe iranien parce qu'on revient à des rivalités géopolitiques éternelles entre les Persans et les Arabes ou les Persans et les Bédouins, si vous voulez, qui essayent d'exister en dehors de la péninsule arabique. Donc ça veut dire qu'il y a une zone de fracture d'intérêt entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc bien sûr sur le Liban, bien sûr sur l'Irak et la Syrie, sur le Koweït, sur Bahreïn, sur le Qatar aujourd'hui, sur les trois îlots qui contrôlent l'accès au détroit d'Hormuz et même sur Masquette, sur le sultanat d'Omane. Pourquoi ? Parce que finalement le sultanat d'Omane aujourd'hui a une stratégie, enfin une politique de neutralité totale entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est-à-dire qu'ils sont amis avec les Saoudiens et amis avec les Iraniens. Les Iraniens, ça leur va bien qu'ils restent comme ça neutres. Par contre, les Saoudiens aimeraient bien que les Omanais guillemets dans le rang pour lutter contre l'Iran. Et au passage, c'est le même problème pour le Qatar, ce qui m'amène à répondre à la question sur le Qatar. Le Qatar énerve fondamentalement l'Arabie saoudite depuis que Sher al-Tani a pris le pouvoir en 1995 en commettant un crime de lèse-majesté puisqu'en fait il a renversé son père. Donc il a créé un précédent dangereux dans une région où l'ordre bédouin veut que, enfin la tradition bédouine veut que le pouvoir se transmette de manière collatérale de frère en frère en frère en frère en frère en frère jusqu'au dernier des frères avant de repartir au premier des petits-fils et ainsi de suite et ainsi de suite. Là, il y a un malotru qui est arrivé qui a dit bon écoutez, tous les frères, les oncles, les cousins, c'est fini. Moi, je prends la place de mon père et après moi, ce sera mon fils qui rainura. Grande problème dans la région parce que toutes les monarchies du Golfe se sont dit mais attendez, si ça arrive chez nous, c'est la panique. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que mécaniquement, toutes les familles princières, 90% des familles princières seront qui n'ont aucune chance de gagner au loto et d'être peut-être un jour désignés rois ou princes héritiers. Et c'est comme ça que l'Arabie saoudite achète la paix sociale et tient ses princes en leur laissant miroiter que qui sait, peut-être, c'est comme au loto, il faut jouer pour gagner. Je veux dire, si vous gardez l'ancien système, peut-être le hasard de la biologie fera que vous serez là au bon moment et vous gagnerez et vous serez roi ou prince héritier. Alors que si on établit l'ordre de succession classique, le fils succède au père, mécaniquement, on élimine 95% des familles princières qui donc du coup ne vont pas être très contentes. Donc évidemment, nous allons cesser de comploter contre vous et d'essayer de vous déstabiliser et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc le Qatar a montré le mauvais exemple. Le Qatar en plus a eu le mauvais goût de créer une chaîne télévisuelle donc Al Jazeera qui évidemment véhicule, fait la publicité du Qatar et tape à boulet rouge sur les Saoudiens et est devenu extrêmement populaire dans le monde arabo-musulman. Donc les Saoudiens ont fait l'Arabia derrière, la station, etc. Et puis ensuite, le pire de tout ça, c'est que les Qatariens qui ne sont que 400 000, je parle des vrais Qatariens de souche, et qui ont des réserves de gaz colossales, donc qui sont extrêmement riches, l'émir du Qatar peut se dire je ne risque rien, je ne serai pas demain démis par ma population. Pourquoi ? Parce qu'il achète la paix sociale en tout simplement finançant et achetant la population. Mais on peut acheter une population à 400 000, surtout quand on est très très riche. Le problème des Saoudiens, c'est qu'ils sont 25 millions, je parle de natifs, de nationalité saoudienne, et ils ont certes des revenus importants, mais qui sont en chute libre et avec une clé de répartition qui est beaucoup plus compliquée, surtout quand justement vous devez, si vous voulez, servir toute la famille princière qui fait à peu près 3500 princes, qui eux ont droit à beaucoup plus évidemment que la population de base. Donc dans ces cas-là, les frères musulmans, pardon, le Qatar peut se dire moi je peux me payer le luxe de soutenir les frères musulmans parce que la base de ma population ne me renversera jamais. Alors que chez les Saoudiens, les frères musulmans, ils ont une audience. Et justement, ils représentent une alternative au clergé traditionnel. Donc évidemment, l'alliance du clergé traditionnel et de la monarchie, enfin de la famille royale, fait qu'il faut éliminer les frères musulmans qui pourraient devenir de mauvaises idées à la population de base saoudienne. Donc là aussi, le Qatar a soutenu, histoire d'entretenir la rivalité, soutient donc à fond les frères musulmans contre les intérêts saoudiens et donc les intérêts saoudiens qui au contraire luttent contre les frères musulmans parce qu'ils veulent évidemment renverser les régimes monarchiques en place. Ça, c'est le cœur de la rivalité. Parce que derrière cette rivalité qui instrumentalise beaucoup les questions religieuses, chiites, unités, etc., à mon avis, la vraie rivalité, c'est une rivalité de régime politique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des républiques ou des républiques islamiques, de l'autre côté, vous avez des monarchies, des monarchies absolues. Évidemment, les monarchies absolues veulent survivre. Elles ne veulent surtout pas être transformées en républiques parce qu'évidemment, sinon, les familles régnantes perdent tous leurs avantages et tous leurs pouvoirs. Et pour revenir et terminer sur cette carte-là qui est cruciale, aujourd'hui, je pense qu'on assiste à une division, à un découpage géopolitique du Moyen-Orient qui a été, et ça me permet de rebondir sur le début de la question qui était liée à l'accord nucléaire iranien. C'est-à-dire que pendant la phase de négociation de l'accord nucléaire, notamment sur les années 2014-2015, c'est aussi mon métier, je fais partie de ce système-là, les John Kerry pour les Etats-Unis et Lavrov pour la Russie, je pense, se sont entendus sur un partage des zones d'influence au Moyen-Orient pour stabiliser, pas pour jouer à risque ou pour jouer à conquête du monde, etc., mais simplement pour essayer de stabiliser la région. Pourquoi ? Parce que aussi bien qu'Éric Lavrov, c'est-à-dire les Russes que les Américains, faisaient le constat que leurs intérêts stratégiques immédiats étaient ailleurs, par exemple en Asie, dans le Pacifique ou en Europe pour les Russes ou ailleurs. Donc, comme on ne peut pas être au four et au moulin, pendant qu'on est au four, c'est-à-dire dans le Pacifique, en Asie, en Europe, il faut stabiliser le moulin de le Moyen-Orient. Donc, on s'entend sur des zones d'influence où chacun fait régner l'ordre chez soi, entre guillemets, et permet de stabiliser ces régions-là. Donc, les Russes et les Américains se sont entendus pour dire, regardez, on a au nord de cette ligne-là en fait un bloc Russie-Iran qui contrôle indirectement l'Irak et la Syrie. Et au sud, on a un bloc Etats-Unis qui, avec l'Arabie saoudite et Israël et en soutien la Jordanie et les petites monarchies du Golfe, défend, si vous voulez, les intérêts occidentaux. Sachant que le but du jeu, c'est que cette ligne rouge de partage d'influence soit la plus loin possible de la ligne bleue qui est l'axe de communication maritime vitale pour les occidentaux. Donc, ça tient très bien. Et le paradoxe, c'est que dans cette logique-là, la géopolitique et les intérêts stratégiques américains et russes sont donc parfaitement compatibles, ne sont pas en opposition. Le problème dans ce petit jeu-là, c'est que les Turcs ne savent plus où ils habitent. C'est pour ça que les Turcs, j'ai mis un petit point d'interrogation là, parce que M. Erdogan, il regarde la carte, parce qu'en fait, tout ça, quand même, ça se sait dans les négociations et dans le reste. Et puis, il se dit, mais je suis du mauvais côté, je suis au nord de la ligne d'influence. Alors certes, je fais toujours partie de l'OTAN, j'ai toujours des relations amicales avec les États-Unis, mais fondamentalement, est-ce que je n'ai pas plus intérêt à m'allier ou en tout cas à discuter sérieusement avec l'Iran et la Russie sur la même ligne ? C'est-à-dire qu'ils disent, OK, chacun fait la police chez soi. En plus, pour les Américains, l'avantage, c'est que Daesh, c'est dans le camp d'en face. Donc sous-entendu, bien sûr, les Américains jouent, entre guillemets, pour appuyer la destruction de Daesh, je veux dire, à part des raids aériens, des troupes au sol, etc. Ça, c'est dans les journaux, on le voit tous les jours. Mais fondamentalement, ça veut dire que la responsabilité, au bout du compte, in fine, de la destruction et de la neutralisation et de la destruction de Daesh, ça revient aux Syriens, aux Irakiens, aux Russes et aux Iraniens. D'ailleurs, c'est eux qui sont en première ligne sur le terrain quand même, bien sûr, avec leurs alliés, etc. Pas de chance s'il y a les Kurdes au milieu. On va y revenir juste là. Mais le problème de cette donne, c'est qu'autant les Russes et les Américains peuvent s'entendre sur cette ligne d'influence, autant leurs juniors partenaires, c'est-à-dire les Iraniens et les Saoudiens, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, eux, ils ne sont pas franchement totalement d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont une ligne de partage qui rappelle quand même, pardon, qui rappelle celle-là, mais qui n'est pas exactement la même. Donc ils laissent des espaces de friction et de tension entre les deux. Et pour terminer, vous parliez de la question du Qatar, j'en ai un peu parlé. Oman aussi, parce que Oman, c'est crucial sur l'accès du pétrole, l'évacuation du pétrole de la péninsule arabique. Pourquoi ? Parce qu'au début, je vous ai dit que tout le pétrole saoudien et une partie d'ailleurs du pétrole émirien, etc., sort soit par le détroit d'Hormuz, soit par le détroit de Bab-el-Mandem ou par le canal de Suez. Donc c'est dangereux parce que c'est facile à bloquer. Donc pour éviter tout ça, depuis six ans, les Etats du Golfe, notamment les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn et l'Arabie Saoudite, financent des pipes gigantesques qui se relient au réseau Omanet et qui sortent dans un nouveau hub aéroportuaire, une sorte du Havre de Marseille ou de Jebel Ali aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle Dokoum, qui est ici, et qui permet de sortir directement en eau profonde, en océan Indien, vers les clients asiatiques sans problème. Donc Omane devient un véritable enjeu géopolitique majeur et comme le sultan étant très malade et en phase terminale probablement de sa vie, mais évidemment, derrière tout ça, il y a la question de qui va lui succéder et la succession à Omane sera une vraie question géopolitique et les Kurdes, puisque je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont très attachés au sort des Kurdes, bah les Kurdes, vous voyez, ils sont là. Donc en fait, eux, ils sont clairement du mauvais côté de la ligne et avec un baril à 60 dollars, évidemment, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'assurer leur autonomie et leur indépendance. Et le... le... comment dire... la... le vote... pardon, le référendum, il y a deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus, je crois que c'est deux semaines de Barzani dans la partie kurde irakienne, évidemment, affole les voisins, affole la Turquie, l'Iran et l'Irak qui disent mais nous, on ne veut pas d'un état kurde indépendant. Donc dès la proclamation des résultats, Téhéran, Ankara et Bagdad ont appelé Barzani en lui disant globalement, si vous déclarez l'indépendance, nous, on envoie les chars occuper l'Irak. Et pour que ça soit bien clair, ils ont fait une grande manœuvre pour la première fois de leur histoire, les Irakiens et les Iraniens ont fait une manœuvre militaire conjointe à la limite de la ligne de front avec les Kurdes pour leur dire là, on ne rigole plus. Voilà. Ah oui, et juste pour terminer sur cette carte, pardon, parce que celle-là, c'est sûr, vous la trouverez vraiment nulle part ailleurs. Aujourd'hui, vous me disiez quels sont les états puissants, les états intéressants et qui comptent vraiment. Par rapport à ce schéma-là que je vous ai montré tout à l'heure, mon impression, mais c'est qu'une impression de chercheur, c'est qu'aujourd'hui, on a le bloc, on a ces deux blocs, on a en fait une alliance tacite qui, à mon avis, va bientôt devenir une alliance tout court entre les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël, une sorte de ici, d'arc ou de... d'arc de... on va dire d'endiguement, pour lutter contre l'autre bloc qui est clairement l'Iran, l'Irak, la Syrie, peut-être la Turquie, et point d'interrogation sur le Qatar, mais le Qatar n'est désormais plus dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'avec ce qu'ils ont fait, les Saoudiens ont perdu, à mon avis, définitivement le Qatar. Enfin, les pays du Golfe ont perdu définitivement le Qatar à long terme. Ça ne veut pas dire que le Qatar va rejoindre l'alliance iranienne-russe, bien qu'ils y aient tout intérêt, puisqu'en fait, les Russes et les Iraniens sont les plus grandes réserves de gaz au monde, au passage, comme le Qatar, qui doit être la quatrième, je pense, la quatrième réserve mondiale. Donc ça veut dire que, eux, au contraire, tous les intérêts économiques, la géopolitique, les poussent à travailler ensemble. Mais à mon avis, les Américains vont rester sur place, et comme ils ont une très, très grosse base militaire au Qatar, et pour eux, le Qatar, c'est au milieu du Golfe, Arabo-Persique, donc ça a tous les avantages. Donc en fait, les Américains vont faire en sorte que le Qatar, en fait, n'appartienne à aucun de ces deux blocs et soit une sorte de zone neutre, un peu comme Oman, qui discute avec tout le monde dans la région. Je pense que c'est vers ça qu'on se dessine. Écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai appris énormément. Je suppose que vous aussi. Alors, on a parlé à vous. Madame au premier rang, monsieur, ce que je vous propose, c'est de prendre plusieurs questions ou commentaires et de répondre après. Essayez de ne pas être trop, trop long dans vos questions, s'il vous plaît, de manière à ce qu'il y en ait, de manière à ce qu'il y en ait, est-ce que c'est français, ce que j'ai dit, je ne sais pas, de manière à pouvoir entendre beaucoup d'entre vous. Donc, madame, monsieur derrière, monsieur, monsieur et madame, pour l'instant, cinq personnes. D'accord ? Donc, madame, s'il vous plaît. Eh benrachem, la philosophe du printemps arabe, la petite philosophe, la toute petite, mais seulement de taille, car ma philosophie, elle est authentique et profonde. Bon, à chaque fois que je me rappelle la Syrie, j'ai les larmes aux yeux, ou plutôt, je m'empêche de pleurer, mais une larme coule sur ma joue, toutefois, cependant, je me sens coupable, parce que j'entends ce que les Syriens disent de moi, et ce qu'ils me souhaitent, et je les comprends. Je me sens coupable. Je me sens coupable. Toutefois, je continue à croire que le printemps arabe n'est pas d'une erreur. Mais je n'ai pas dit que c'était une erreur. Je n'ai pas dit que c'était une erreur. Vous reviendrez dessus tout à l'heure. Monsieur, Merci pour cette présentation. J'ai deux questions, en fait. Après six années de printemps arabe, après le déclenchement du printemps arabe, 14 janvier 2011, la région, il y a beaucoup, il s'effectue beaucoup de changements. Maintenant, tous les start-up, comme on dit, de la démocratie, vont effectuer leur dépoids de bilan. Sauf la Tunisie, on remercie d'eux. Il y a une autre, comme on dit, un autre virus, un autre... c'est l'esprit des séparatistes, maintenant, au monde arabe. On entend, par exemple, en Libye, on entend, au Yémen, ils sont préparés un référendum, au Kurdistan, à la Syrie. je veux juste savoir quelle est la menace stratégique pour ces pays-là. Est-ce qu'après l'effondrement du terrorisme, comme on dit, presque la fin du Daesh, et la neutralité de Nusra, la branche du Qaïda, la Syrie, quelle est la menace stratégique ? Est-ce qu'il reste encore le terrorisme ou c'est les forces séparatrices des pays ? Surtout qu'on entend depuis presque une année le patron du DGCE français il a dit oubliez la carte en Washington, déclaration, oubliez la carte de la Syrie et l'Irak. Ma deuxième question, c'est le rôle de la Russie en Syrie. Est-ce que le rôle de la Russie au Moyen-Orient et surtout en Syrie et au Liban, est-ce que c'est un moyen d'apaisement vu la relation entre la Russie et l'Iran et le Hezbollah et l'autre relation entre la Russie et Israël ? Est-ce que je veux savoir quelle est la position de la Russie lorsqu'on, par exemple, on déclenche une guerre entre l'Hezbollah et l'Israël ? Est-ce que la Russie est le nouveau parrain du Moyen-Orient ou c'est une source d'apaisement ? Merci. Merci, monsieur. Une dame, je crois. Non, il y avait vous d'abord, effectivement. Monsieur au troisième rang. Bonsoir. J'aurais une question concernant les ressources en hydrocarbures dans la région. Est-ce qu'elles sont toutes concentrées dans le golfe Persique ? Les poches de gaz, les poches de pétrole, géographiquement, elles sont toutes concentrées dans le golfe Persique ou est-ce qu'on en trouve autre part ? On en trouve partout. J'aimerais bien avoir une carte sous les yeux de voir vraiment où c'est situé. Malheureusement, je n'ai pas cette carte-là. Ce n'est pas grave. Et j'aurais une deuxième question concernant l'existence d'un bloc russo-iranien, comme vous dites. Est-ce que le fait que le Qatar, l'Iran et la Russie, comme vous dites, sont tous les trois des grands exportateurs de gaz, est-ce que ça ne crée pas une relation de concurrence entre ces pays au niveau des débouchés ? Et est-ce qu'au final, il n'y a pas des intérêts économiques et géostratégiques qui sont divergents et qui fragilisent ce genre d'alliance ? Vous pouvez répéter juste la dernière partie de votre question ? Oui, concernant la concurrence pour les débouchés pour les exportateurs de gaz, est-ce que ça ne crée pas une forme de concurrence entre les pays ? Oui, bien sûr. Il y avait monsieur ici et puis je crois une dame là-bas. Monsieur, voilà. Et puis madame là-bas. Bonsoir. Donc là, vous avez présenté sur la carte qui était là une sorte d'arc comprenant quatre pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et Israël. Ce genre d'alliance, comme vous avez dit, c'est une alliance tacite ou déclarée ? Et si elle est déclarée, est-ce que vous ne croyez pas que les peuples, surtout les peuples d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes, bon, l'Égypte a déjà un accord de paix avec Israël, est-ce qu'ils seraient d'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de révolte populaire sur ce genre d'alliance ? Deuxième question. on a vu il y a quelques années un expert égyptien montrant comment Israël a comploté depuis longtemps pour la division du monde, on va dire, arabo-musulman. Et c'est vrai qu'après quelques années, on voit que le Soudan est divisé en deux, comme ça a été déjà dit. et ça l'a confirmé le film documentaire, j'ai oublié le nom du film documentaire qui a été réalisé il y a deux, trois ans, qui montre comment les Américains et les Chinois ont divisé le Soudan. Et puis la Libye qui est divisée en trois, etc. Il n'y a pas un risque de division, par exemple, de l'Algérie et du Maroc, surtout qu'il y a une certaine identité à Mazir en Algérie et au Maroc avec aussi le problème Saint-Raoui, etc. Est-ce qu'il y a un risque de séparatisme en Algérie et au Maroc ? Voilà. Merci. Et puis, madame, et puis on va ensuite vous rendre la parole. Elle se trouve là-bas. Enfin, madame. Oui. Merci beaucoup. Donc, pour revenir un peu au Maghreb, vous aviez parlé un peu des bandes d'influence autres qu'entre les pays du Maghreb. Il serait peut-être intéressant de voir les zones d'influence extraterritoriale autres qu'économiques. Par exemple, le militaire avec l'intervention du Maroc dont la tempête le Hazm dirigée par l'Arabie saoudite, le pourquoi, comment, etc. Ce serait intéressant, vraiment intéressant à voir. Et aussi, les interventions à l'influence religieuse extraterritoriale du Maroc, par exemple, au Mali, avec l'influence grandissante du soufisme marocain pour contrer un peu le wahhabisme grandissant à Bamako avec toutes ces données et ces variables. Donc, voilà, juste un petit commentaire. Merci. Je réponds peut-être maintenant. Allez-y, juste une petite question, parce que monsieur a un petit peu évoqué des révoltes populaires. Les peuples ne jouent pas un rôle dans toutes ces stratégies nationales ? Les peuples jouent un rôle, mais là, aujourd'hui, je crois que les peuples ont du mal, en tout cas, à s'imposer face aux agendas lourds, si vous voulez, des principaux acteurs. Typiquement, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, sur les Kurdes. Bien sûr que, dans l'absolu, les Kurdes ont droit et méritent, entre guillemets, leur état. Mais la réalité des rapports de force sur le terrain fait que ceux qui ont intérêt à ce qu'il n'est pas un état, pour le moment, sont suffisamment puissants pour empêcher la création ou, si elle était déclarée, pour lutter contre la création de ça. Alors ça, c'est pour des peuples qui cherchent leur indépendance. Mais ensuite, les peuples des certains, des états déjà qui sont sur place, la plupart du temps, malheureusement, subissent, mais ne sont plus typiquement en Irak, en Syrie, mais ne sont pas en mesure, de mon point de vue, de peser réellement sur les évolutions. Et c'est justement parce qu'ils ne sont pas pris en cause, pardon, pas pris en compte et qu'ils ne peuvent pas directement influencer que souvent, ils utilisent, mais la seule voie qui leur reste, c'est-à-dire le terrorisme, pour ceux qui rejoignent le djihad, etc., ou la contestation politique, ou la fuite, tout simplement, et donc l'exode. Pour répondre, peut-être par groupe, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, sur l'alliance Israël-Égypte-Arabie Saoudite-Émirat-Arabie Unie, bien sûr, pour le moment, elle est tacite, mais je peux vous assurer qu'elle est réelle, mais elle est tacite. Est-ce que du tacite, ils vont passer au déclaratif ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que clairement, les Saoudiens, enfin l'Arabie Saoudite, se posent ouvertement la question et essayent de convaincre, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas être la seule, si vous voulez, à sortir du bois la première, et puis ensuite, tous les autres lui disent, ah, vous avez été vilains, vous avez reconnu Israël, etc. Donc en fait, elle essaye de convaincre un certain nombre de ses partenaires, notamment au sein du Conseil de coopération du Golfe, pour faire une déclaration commune conjointe à, mettons, trois ou quatre, pour dire, ben voilà, nous, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unies et quelques autres, on reconnaît Israël et d'ailleurs, on en profite pour vous dire qu'on fait un grand pacte, etc. Donc la deuxième partie, l'officialisation, ce n'est pas fait, mais clairement, c'est une vraie question qui est en train de se poser. Sur le séparatisme et notamment sur l'unité ou pas des États. Justement, ce que montrent ces cartes-là et ce qu'on voit, l'histoire tout simplement de ces cinq dernières années, c'est que si certains ont pu être tentés à un moment donné de jouer la carte de la fragmentation, les grandes puissances arrivent ou les puissances régionales pour dire, non, non, mais en fait, n'y pensez pas. On va au moins virtuellement conserver l'unité fictive de tous les États de la région. Donc, à mon avis, et malgré ce que vous avez pu dire des déclarations d'anciens directeurs de la DGSE, moi, je pense que la carte au moins officielle, si vous voulez, théorique du Moyen-Orient ne va pas énormément changer dans les années qui viennent. Simplement, au sein même de chaque État, c'est-à-dire que concrètement, je ne pense pas qu'on va aller vers une fragmentation de l'Irak, vers une fragmentation de la Syrie, vers une fragmentation de la Libye, vers une fragmentation de l'Arabie saoudite. Je parle officiellement. Alors, après, sur le terrain, comment ça va se passer ? Oui, bien sûr, on va vers une autonomisation de certaines régions, on va vers peut-être une fédéralisation ou des ententes entre groupes ou entre parties de territoire qui vous disent OK, on reconnaît virtuellement, fictivement l'unité de tel pays, mais en réalité, en fait, on se comporte en état quasi autonome ou quasi indépendant, typiquement les Kurdes en Irak et il y en a ou le PYD en Syrie, même si c'est en train de changer parce qu'avec la défaite de Daesh, les Turcs qui arrivent en force, les Russes qui sont là, etc., les Kurdes ont bien compris qu'il allait falloir négocier avec Bachar el-Assad et avec le régime et que donc, déjà, s'il avait l'autonomie, c'était pas mal. C'est une vision. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou mal. mon but, c'est d'analyser les événements, c'est pas de porter un jugement dessus. Ce qui m'amène à rebondir sur la question des rivalités au Levant, notamment entre la Russie et l'Iran et notamment sur les questions énergétiques. Bien sûr que l'Iran et la Russie sont rivaux. Ils sont de vrais rivaux et notamment sur le plan énergétique et pas que énergétique, y compris politique et géopolitique. Pourquoi ? Parce que les Russes ont pris le contrôle de la côte syrienne, du littoral syrien, et donc empêchent les Iraniens, les Irakiens, les Syriens, les Qatariens et les Saoudiens d'exporter leur gaz et leur pétrole en direction de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que justement, les Russes veulent toujours pareil, rester en tête à tête en échange énergétique gazier avec les Européens ou avec leurs clients prioritaires. Accessoirement, les Iraniens considèrent que les Russes sont leur menace existentielle de long terme. Ça peut vous paraître paradoxal, mais quand vous discutez avec les Iraniens, ils vous disent « Oui, bien sûr, l'Arabie Saoudite, c'est nos adversaires à court terme. Israël, un jour, on discuterait, on s'entendra, mais pour le moment, ouvertement, c'est l'adversaire. Les États-Unis, un jour, bien sûr, on s'entendra et on trouvera un arrangement. Les Européens, ce qui compte, c'est le business, les Chinois aussi. Donc en fait, fondamentalement, la menace pour nous, Iraniens, c'est la Russie. Ça peut vous paraître paradoxal, mais je peux vous garantir qu'à Téhéran, et pas qu'à Téhéran, il n'y a plus à véhiculer ce message. Sur le poste Daesh, alors déjà, je pense que, enfin, plusieurs choses. La disparition du dessus de la carte, c'est-à-dire de la surface de Daesh, va mettre en rivalité immédiate toutes les armées de la région et tous ceux qui ont des ambitions régionales, y compris au sein d'un même bloc, c'est-à-dire y compris typiquement la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Ce qui veut dire qu'une fois que c'était bien pratique d'avoir Daesh et d'avoir les combattants kurdes en tampon, si vous voulez, entre tout ça, sauf que quand vous avez plus les Daesh et que les Peshmerga, enfin que les Kurdes sont bien cantonnés dans les territoires qu'ils revendiquent, vous avez en choc frontal les armées syriennes, les armées turques, les armées irakiennes et les contingents iraniens qui sont présents. Et là, les appétits, ou si vous voulez, les objectifs de victoire en quelque sorte vont ressortir. Et les ambitions sont souvent contradictoires. ce que je pense, c'est qu'on va vers des tensions y compris inter-étatiques dans la région. Ce n'est pas parce que Daesh est éliminé que tout va se résoudre. Puis les combattants de Daesh, il y en a beaucoup dans ceux qui ont survécu. Les étrangers vont essayer d'aller ailleurs, peut-être près de chez eux. Donc évidemment, je comprends bien toute la sensibilité ici en Tunisie, mais pas qu'en Tunisie parce que tous les foreign fighters vont s'essaimer dans la région, vont essayer de rejoindre de nouveaux fronts ouverts par Daesh ou par d'autres mouvances. Et ce qu'un certain nombre d'experts estiment, c'est qu'on va vers un Al-Qaïda 2.0 ou 2.2, si vous voulez, avec de leur retour qui risque d'être assez terrible. C'est-à-dire que, enfin pas terrible, c'est peut-être un très grand mot, mais ça veut dire que pendant 5-6 ans, on vous a amusé avec Daesh, et bien maintenant, c'est le grand retour d'Al-Qaïda qui était sur le derrière de la scène, qui s'est pris lui aussi des coups, parce que Daesh et Al-Qaïda se sont fait la guerre aussi, et bien maintenant, Al-Qaïda en profite pour ressortir et pour dire coucou c'est nous et on sort là où vous ne vous y attendez pas. Mais j'ai pas la solution, je sais pas où. La Syrie, je comprends très bien votre émotion et votre tristesse que beaucoup de gens partagent. Le drame de la Syrie, si vous voulez, c'est un peu comme la guerre d'Espagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça veut pas dire qu'il va y avoir une Troisième Guerre mondiale, pas du tout. Mais ça veut dire que si vous voulez, la logique c'est que de même que pendant la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939, tous les acteurs locaux ou régionaux ou globaux ont joué. C'est-à-dire en fait ont essayé d'influencer l'avenir de cette expérience ou de cette révolution. C'est pareil pour la Syrie. C'est-à-dire que la Syrie, ça a commencé par une rébellion du peuple syrien contre le régime syrien, de la même manière que la guerre d'Espagne. Ah non, moi je pense pas. Non. Mais non, pas du tout. Mais non. Mais simplement, ben non, quand même, les gens savent très bien qu'ils voient que c'est arrivé. Mais simplement, tout le monde ensuite a joué, enfin beaucoup de gens sont venus immédiatement en Syrie pour soit soutenir, soit faire échec à la rébellion, la révolte syrienne. Donc c'est un vrai drame, c'est triste, mais en tant qu'historien, c'est très triste. Mais... c'est un regard extrêmement critique et extrêmement sévère sur cette crise-là et sur la manière dont elle a été gérée, de la même manière qu'aujourd'hui, les historiens portent un regard extrêmement critique sur la guerre d'Espagne en disant que... Non pas qu'elle aurait pu être évitée, mais qu'elle aurait très certainement pu être traitée différemment et que l'intervention des différents contingents étrangers n'a fait que prolonger le... si vous voulez, le... comment dire... en anglais, l'ordile... enfin le... l'ordile... le calvaire. Le calvaire des Syriens. Je pense que c'est bon. Ah oui, pardon, l'Algérie du Maroc. C'était sur quoi le thème, pardon ? Est-ce qu'il y a un risque de... C'est pas un risque en Algérie ? Ah oui, c'est ça. Alors, typiquement, je vais parler très franc. Nous, en France, en ce moment, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'effondrement de l'Algérie. Quand on en... Enfin, disons, l'effondrement est peut-être un... En tout cas, le fait que l'Algérie puisse évoluer de manière extrêmement problématique. Pour nous, parce qu'évidemment, en France, on est directement impacté. Et pour les voisins, y compris pour vous, en Tunisie. Quand on en parle, moi, quand j'en parle, et là, je parle à titre purement de chercheur, avec mes homologues tunisiens, j'ai l'impression de parler dans le désert, les gens me disent, mais non, en fait, en Algérie, pas du tout. Oui, ça va très mal, l'économie aussi, etc. Oui, la momie, il avait encore un bras. Mais globalement, au bout du compte, bon, on s'en sortira, ils s'en sortiront. Moi, je leur dis, nous, on est extrêmement pessimistes. Et eux, et ça reflète exactement votre question, me disent tous, oui, mais en fait, le vrai risque en Algérie, c'est pas tellement ça, c'est plutôt une division du pays entre Amazigh et les autres, etc. Ce risque existe peut-être. A mon avis, au Maroc, il est, bien sûr, il est réel, mais à mon avis, au Maroc, il est géré. Donc, à mon avis, il n'y a pas de risque du tout de division au Maroc. L'Algérie, je pense que c'est sous contrôle et à mon avis, même si c'est un risque, peut-être, les autres risques sont incomparablement si vous voulez, supérieurs. Et donc, du coup, on arrive à faire passer celui-ci au troisième rang. Mais c'est une réponse personnelle. Oui. Merci. On va prendre deux questions. Un, Max, c'est trois. Voilà, parce qu'il y a trois mains qui se sont levées. J'en ai vu trois. Monsieur, monsieur, et puis madame là-bas. D'accord ? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait donner un micro, s'il vous plaît ? C'est monsieur qui est là. Non ? Attendez. Oui, c'est ça. Allez-y, réessayez. Réessayez. Non, pas du tout. Il n'est pas lu. Peut-être que levez-vous et parlez clairement et distinctement. Alors, il n'y a pas de problème qu'en cas, il faut dire que je suis entrepreneur et acceptoirement que je suis rédacteur à la vie de l'État et que je suis rédacteur à la vie de l'État. En fait, j'ai trois minutes de question. La première, c'est vraiment que ça me concerne à la politique. Est-ce que vraiment le régime parlementaire actuellement en place, est-ce qu'il est fait vraiment pour cette région actuellement en tournant avec vraiment une situation qui est compliquée ? Il y a beaucoup de l'obie. Il y a, comme vous avez parlé avec deux voisins, une situation pas très claire, notamment à la vie, avec notamment au niveau de l'île un syndicat qui peut être, ça rappelle le CGT des années 40-50 parce que c'est vraiment une situation pareille. Deuxième chose, c'est par rapport à la politique générale de la France. Je ne sais pas que je vous parlez de tout en force historienne mais on voit que vraiment il y a un décalage entre une école politique française vraiment devant la vie de transverser des corps et une situation vraiment liée à la politique extérieure de la France où on voit vraiment des politiques en Syrie en Syrie avant d'y aller à l'université d'un groupe où elle est qui sont en train de se cacher à faire un décalage et on voit vraiment que la France n'est pas en train de se dire un rôle de qui qui a été le cas de la France qui est en général de la France qui est en France qui est en France qui est en France sur la France et sinon on ne va pas plus on va écouter les deux autres personnes et on terminera c'était vous ? oui ? ok et puis il y avait quelqu'un au fond là-bas madame voilà c'est ça assez court donc tant pis très bien bonsoir j'ai deux petites questions la première c'est on voit bien la Moyen-Orient avec des conflits avec des guerres et malgré ça ça fait une semaine un accord a été signé entre le FAT et la Hamas on voit bien bon on sait très bien que la Hamas est soutenue peut-être par le Qatar par l'Arabie Saoudite et je me demande est-ce que le contexte géopolitique de la région a un influence sur cet accord et est-ce que cet accord va durer à long terme la deuxième question concernant la Tunisie puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure que l'Europe ne marche pas bien est-ce que les Tunisiens aujourd'hui doivent se retourner vers l'Orient vers la Chine peut-être vers l'Afrique subsaharienne je veux dire vers l'Afrique du Sud est-ce que quelle politique étrangère vous recommander aux Tunisiens et surtout quelle politique quelle géopolitique quelle est la politique qu'on doit choisir en fait afin d'avoir une économie plus prospère merci monsieur et dernière remarque c'est madame là-bas excusez-moi monsieur donc ni trois ni deux une seule question s'il vous plaît elle est là-bas et ensuite on vous rend la parole et on va terminer pourquoi juste une seule alors que les autres ils ont eu trois à trois questions parce que c'est injuste mais il est il est 18h54 voilà c'est ça la raison mais vous devrez vous devrez reprocher cela aux deux précédents je voulais poser une question par rapport à tout ce qui se passe dans la région et qui pour moi semble être une nouvelle forme de guerre froide parce qu'on a un retour en force de certaines puissances comme la Russie et l'essor pardon d'autres puissances comme la Chine je voulais savoir pour vous ou selon vous sur le moyen et le long terme quels sont les enjeux politiques économiques et idéologiques d'une telle guerre froide voilà parce que j'ai pas le droit de poser une deuxième mais vraiment une deuxième alors ma deuxième question c'est que vous vous avez parlé tout à l'heure des rapports nord-sud des pays du Maghreb comme quoi il y a un démantèlement dans l'union si vous voulez du Maghreb vous avez évoqué une faible corrélation transversale or moi je trouve que cette corrélation existe parce que la Tunisie à titre d'exemple et l'Algérie sont interdépendants au même titre que la Libye par ailleurs avec tout ce qui se passe en Libye la situation en Tunisie s'est trouvée précaire notamment les événements de Bengarden ou ce qui justement pourrait arriver en Tunisie et ma question justement si jamais le bloc algérien tombe ou si jamais par exemple les frontières tunisiennes je ne le souhaite pas bien entendu qu'il se passe quelque chose qu'est-ce qui va en être de la région d'une façon générale voilà ok merci alors dans l'ordre inverse si le bloc algérien tombe évidemment ça va être un gros problème c'est bien pour ça que tout le monde se pose des questions c'est aussi pour ça que je suis là que plein de gens discutent voilà et bien oui si le bloc algérien tombe bien sûr ça va avoir un impact sur l'ensemble des voisins à l'est à l'ouest au sud et puis au nord nous sur la rive nord de la Méditerranée c'est juste en fait ce que peut faire la Tunisie bah évidemment ça m'amène à une autre question c'est continuer de coopérer étroitement avec l'ensemble de ses partenaires habituels je crois que aussi bien avec l'Union Européenne et tous les pays impliqués de l'Union Européenne la France l'Italie l'Allemagne voilà je sais que le Royaume-Uni aussi est très actif donc le Royaume-Uni aussi les Etats-Unis bien sûr c'est à dire que il faut faire feu de tout bois je crois que le piège de la Tunisie serait de vouloir mettre en concurrence entre guillemets ses partenaires occidentaux en disant si je les mets en concurrence j'aurai un peu plus à mon avis elle risque d'avoir surtout un peu moins donc si j'avais juste un conseil à donner c'est plutôt de réfléchir soigneusement à comment harmoniser et coordonner les efforts et l'assistance de chacun de ceux qui veulent que l'expérience tunisienne justement fonctionne et dure et marche sur le alors sur la guerre froide moi je pense pas qu'on aille vers une nouvelle guerre froide si vous voulez c'est vendu comme ça c'est comme un produit de marketing parce que finalement c'est beaucoup plus facile ça sonne aux oreilles aux gens etc je crois que c'est plutôt un redécoupage des zones d'influence c'est pas une guerre froide en soi la guerre froide c'était idéologique c'est à dire que c'était vraiment il y avait un si vous voulez une idéologie communiste contre une idéologie libérale là il n'y a plus je peux vous assurer que Poutine et les Russes ils sont tous sauf communistes ils sont nationalistes ça oui ils sont volontaristes pour pousser leur agenda mais ils sont plus du tout du tout du tout communistes ou idéologiques donc je pense que c'est pas guerre froide c'est pas le terme c'est tout simplement rivalité rivalité d'intérêt géopolitique comme tout le temps dans l'histoire voilà donc je pense pas qu'on puisse qualifier ça de guerre froide la Chine les Chinois c'est sûr ils défendent leurs intérêts alors moi ce qu'on m'a dit mais je parle j'allais dire sous votre contrôle puisque c'est vous qui êtes en Tunisie c'est que malgré tout il y a quelques Chinois on les voit pas mais il y en a et notamment dans les universités et dans les hôpitaux pourquoi ? parce qu'en fait les Chinois qui sont siouxx et malins se disent en Tunisie et ça c'est plutôt flatteur pour vous en Tunisie il y a un système de formation universitaire qui est sans doute meilleur que chez tous les voisins d'Afrique du Nord donc comme la stratégie de long terme de la Chine comme je vous montrais tout à l'heure c'est de pénétrer et c'est de s'étendre en termes de business d'influence etc. à travers l'ensemble de l'Afrique et de l'Afrique du Nord donc il nous faut des ingénieurs des commerciaux chinois qui parlent arabe et qui parlent français et où peut-on apprendre le mieux enfin le mieux correctement l'arabe et le français dans la zone pour pas que ça soit trop cher et bien en Tunisie donc en fait ils viennent en Tunisie dans les universités ils apprennent l'arabe de manière intensive l'arabe et le français et quand ils estiment avoir les bases suffisantes ils sont immédiatement projetés sur les projets économiques de la région pour pénétrer les projets économiques soit en arabe soit en français donc à mon avis ils sont là mais ils sont discrets et vous les voyez pas c'est pour ça sur la France j'entends tout ce que vous avez dit sur les incohérences de la politique française ces dernières années je prends pas partie là dessus parce que d'abord j'appartiens au service public français mais je le comprends ce que je vous dis c'est que maintenant et ça c'est sûr c'est que la politique étrangère française a assez fondamentalement changé en tout cas est en cours de réaménagement et je peux vous garantir que le président Emmanuel Macron est extrêmement déterminé à avoir une ligne extrêmement pragmatique et qui consiste à discuter et à rediscuter avec tout le monde sans exception y compris l'Iran y compris la Russie y compris tout le monde y compris la Syrie y compris l'Irak y compris la Turquie non pas pour faire des concessions ou si vous voulez pour s'entendre entre amis pour faire des petites combines mais simplement pour parler pour comprendre déjà pour comprendre et pour montrer que la France redevient l'Etat qui rayonne et l'Etat qui est capable de parler à tout le monde et qui est capable de servir d'intermédiaire honnête et efficace et si possible légitime avec l'ensemble des partis de la région concrètement typiquement par exemple à parler à la fois avec l'Iran et à l'Arabie Saoudite et à dire qu'elle est tout aussi capable de parler et d'avoir des relations de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qu'avec l'Iran en disant à ces trois pays si ça vous plaît pas c'est la même chose mais en attendant nous notre spécificité c'est que de nouveau on peut parler avec tout le monde il y avait une question sur la réconciliation interpalestinienne ah oui Fatah Hamas vous avez eu pardon et en fait il disait qu'elle était hyper calquée sur la politique étrangère des Etats-Unis donc est-ce qu'on peut s'attendre parce que là si vous dites qu'au niveau Madame j'ai dit aujourd'hui j'ai dit le président Macron c'est-à-dire que oui mais voilà ce que je veux dire c'est que je ne suis pas là pour juger la politique de ses prédécesseurs je ne commenterai pas je vous parle aujourd'hui de celle de Macron et je vous assure que je suis bien placé pour la voir de très près je vous garantis qu'elle a assez radicalement changé c'est-à-dire que le but c'est pas de dire on va embrasser sur la bouche les Iraniens les autres non c'est on va de nouveau parler sérieusement et efficacement à tout le monde y compris les Iraniens y compris les Qatariens y compris les gens les Irakiens les gens du Levant etc donc on peut s'attendre à ce qu'on ne soit plus aligné derrière les Etats-Unis en termes de politique étrangère on peut s'attendre à ce que la France quand c'est nécessaire et quand ça sert ses intérêts prenne ses distances avec les Etats-Unis la meilleure preuve est arrivée ce week-end quand vous avez le président Macron qui a immédiatement trois heures trois heures après la déclaration de Trump ce que je disais tout à l'heure de non-certification de l'accord nucléaire sur l'Iran a fait paraître bien sûr une tribune qui était déjà prête mais a fait paraître dans la presse internationale une tribune et une déclaration signée à trois avec Angela Merkel et Theresa May pour dire les Etats-Unis font ce qu'ils veulent c'est leur problème nous nous soutenons fermement l'accord nucléaire si c'est pas prendre une distanciation avec les Etats-Unis qu'est-ce que c'est et dans la foulée pour que le message soit encore plus clair vis-à-vis de tout le monde il a laissé filtrer puisque c'est sûr c'était dans les nouvelles ouvertement il a laissé filtrer qu'il pourrait même aller à Téhéran pour rendre la visite du président de la république pardon si vous voulez depuis 1972 les chefs d'Etat iraniens sont venus six fois à Paris la France ne s'est jamais déplacée à Téhéran y compris à la fin de l'époque du Shah et bien entendu plus depuis la révolution islamique depuis la révolution islamique Rafsanjani Khatami et Rouhani sont venus à Paris aucun premier ministre ou aucun président français n'est allé à Téhéran donc pour juste montrer qu'il était justement plus du tout aligné sur Donald Trump Emmanuel Macron dans la série juste après la déclaration à Troyes avec Theresa May et Angela Merkel a dit tiens à propos vous savez je pense que j'y réfléchis sérieusement je pense que je vais aller à Téhéran alors si ça aussi c'est pas prendre une distanciation qu'est-ce que c'est mais quand même sur cette question qu'est-ce serait les ressources propres pas économiques seulement mais de la France pour pouvoir s'imposer comme un acteur indépendant mettant à distance l'ensemble de ces acteurs là sachant par exemple dans le conflit irano-saoudien ou l'inverse qu'on est quand même dans une forme d'interdépendance très très forte à l'Arabie saoudite sur le plan militaire sur le plan économique plus du tout non pas plus du tout mais pas du tout comme vous le pensez plus du tout même sur le plan énergétique quand on achète un peu de pétrole et moins peu de gaz aux états de la région du Moyen-Orient typiquement les monarchies du Golfe et maintenant aussi l'Iran c'est pourquoi c'est pas parce qu'on en a besoin parce qu'en fait on est ou indépendant ou on a tellement maintenant de fournisseurs qu'on peut aller s'équiper partout typiquement par exemple en Norvège la Norvège qui est notre principal fournisseur de gaz et de pétrole mais je pensais plutôt à ce qu'on leur vendait plutôt que ce qu'on leur achetait si on achète un peu de pétrole et de gaz dans ces pays là c'est pour équilibrer la balance commerciale parce que si vous voulez que les gens vous achètent des Airbus des trains des TGV des métros j'en passe et des meilleurs accessoirement des Rafales aussi il faut leur acheter quelque chose en retour donc comme ils ne produisent rien d'autre que du pétrole et du gaz à part un peu de pistache et de tapis mais ça c'est les Iraniens on leur achète du gaz et du pétrole alors ensuite les contrats d'armement etc sans rentrer dans le détail parce que ce n'est pas ni le lieu ni le sujet mais je pense que en tout cas je vais le dire comme ça le ministère de l'économie et des finances Bercy à Paris actuellement va voir l'Elysée en disant vous savez pour répondre aussi à votre interrogation ça fait quand même des années que les Saoudiens promettent d'acheter beaucoup de choses chez les Français en fait ils n'ont pas trop sorti le porte-monnaie ils n'ont rien acheté ou très peu donc en fait ils vous ont promis beaucoup beaucoup de choses mais en fait ils n'ont pas vraiment acheté voilà c'est pour vous pour réagir sur la question de est-ce qu'on est dépendant ou pas donc à mon avis non ah oui le parlement ah oui tout à fait alors là c'est très simple je suis désolé mais sur tout ce qui concerne la politique intérieure tunisienne je ne m'exprimerai pas et c'est pourquoi mais tout simplement parce que c'est votre pays et c'est à vous à trouver la solution c'est pas à nous non mais c'est important c'est pas à nous à vous dire quelle est la recette et ce qui vous correspond le mieux ce qui fait je le suis très franc en disant ça je vais même vous dire j'ai un exemplaire chez moi de la constituante et de la première enfin donc de la constitution tunisienne qui a été dédicacée par une parlementaire de la constituante et je le garde précieusement comme un document historique comme un collector et je l'ai lu et je la connais enfin je ne la connais pas par cas mais je j'ai une bonne idée de votre constitution elle est intéressante pourquoi parce qu'elle est purement le fruit de vous de la Tunisie c'est à dire qu'il n'y a personne les premières tentations c'était de on va faire venir un grand constitutionnaliste britannique américain français allemand ils vont nous faire un patchwork cocktail et ils vont nous sortir une constitution mauvais plan certains d'entre vous ont pu être tentés moi je vous dis que si si certains d'entre vous enfin pas vous à la base mais certains ont pu être tentés de faire ça il y a surtout eu l'idée que ce soit un procédus de constitution limité à un cabinet d'intellectuels ou de juristes c'était ça alors que là non ça a été un vrai débat moi je trouve que du coup le résultat est très intéressant donc pour la question du parlementarisme oui ou non est-ce que c'est bien ou pas j'en sais rien franchement j'en sais rien c'est à vous de répondre à cette question non on est quand même dans un parlementarisme très très présidentialisé en Tunisie en ce moment voilà ce que je voulais dire c'est que si pour le coup entre guillemets les pays étrangers extérieurs pour qui la défense de l'expérience tunisienne c'est important à mon avis la chose la plus utile qu'ils puissent faire c'est pas d'interférer sur votre processus intérieur c'est de vous laisser décider de voir qu'est-ce qui est le mieux c'est de construire une sorte de cage vous savez je sais pas si vous êtes de la physique mais vous savez ce que c'est que la cage de Faraday la cage de Faraday c'est un c'est une expérience physique en fait c'est une cage si vous voulez métallique parcourue de courant électrique etc qui empêche les ondes positives et négatives de rentrer et sortir c'est-à-dire qui isole ce qu'il y a à l'intérieur de la cage de Faraday donc je pense que ce que les occidentaux leur meilleur outil c'est de construire bien sûr c'est virtuel une cage de Faraday autour de la de la Tunisie pour empêcher les influences extérieures négatives de pouvoir entrer et de s'y exprimer c'est ma réponse à titre personnel la réconciliation par les signales c'est simple le Hamas est fauché il n'a plus d'argent et de toute façon ceux qui pouvaient lui en apporter n'en ont plus ou sont isolés ou ont d'autres soucis bien plus graves typiquement les turcs enfin monsieur Erdogan donc comme ils n'ont plus d'argent qu'ils voient l'évolution du rapport de force ben ils voient ça parce qu'ils ne sont pas bêtes ils sont comme tout le monde ils voient l'évolution des rapports de force donc évidemment ils se disent qu'il vaut peut-être mieux négocier avec l'autorité palestinienne maintenant que quand il sera trop tard c'est ma réponse d'autant qu'ils savent que Mahmoud Abbas est vieillissant finissant 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 et que ah non moi je ne pense pas que ce sera son fils je vous rassure et et donc d'autant que commence à se dessiner si vous voulez un rapport de force au sein de la société palestinienne pour faire émerger d'autres leaders et donc comme il faut donner leur chance à ces leaders et que peut-être que déjà en sous-main le Hamas et le Fatah ont négocié justement avec ces nouvelles figures ou ces figures montantes donc il faut les laisser il faut leur laisser la possibilité de monter et de s'exprimer donc il faut se réconcilier c'est sur le mot de réconciliation qu'on va terminer cette conférence merci beaucoup monsieur Rezou merci à vous et merci à l'Institut français d'avoir hébergé cette conférence et merci à vous bien évidemment merci beaucoup merci merci à vous